Tourne, hop. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti, le direct est commencé. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes connectés avec nous pour cette e-conférence spéciale coronavirus. Gestion de la crise, qu'est-ce que l'on peut faire pour rester en contact avec notre clientèle durant cette période-là et quelles sont les aides aussi aux entreprises. Donc, on va voir ces deux pôles. Donc, aide entreprise et comment fait-on pour rester en contact avec la clientèle. Pour cela, j'ai réuni un collège d'experts. Donc, vous avez dans l'ordre des intervenants, Laure Delattre, qui n'est plus à présenter, mais vous savez, c'est la rédactrice en chef du magazine Les Nouvelles Esthétiques qui est là pour nous, pour nous adresser un mot et ses conseils. Vous avez ensuite Nelly et Aurore de Esthéticienne Performante qui vont être là pour la communication de marketing. Juste avant, vous avez Christophe Lico, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, qui va nous parler justement de cette partie-là comptable fiscale. Vous avez aussi à la suite Accès Chapuis de Couleur Mandarine qui va nous parler un peu de la stratégie. Et vous avez aussi Caroline François Avocat et moi-même qui ferai un peu le relais s'il y a des intervenants qui ne peuvent pas se connecter. J'ai déjà tous leurs documents. Voilà, donc on en a pour une heure, une heure et demie. On va voir. En tout cas, c'est une e-conférence qui est complètement gratuite, qui est complètement offerte de façon à ce qu'on puisse se rassembler et surtout se rendre compte que tout n'est pas noir. Il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent et quand ce n'est pas la porte, ce sera des fenêtres. Donc gardez la foi, les filles, gardez le moral. Vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, plusieurs options s'offrent à vous. Vous aurez de quoi bosser pendant ces moments de confinement. On a du travail pour vous, on a prévu des devoirs. Donc on va bien vous occuper pour que vous puissiez préparer votre retour et que vous soyez moins stressé. Jérôme Poirot, le naturopathe du centre aussi, sera là en intervenant pour nous donner aussi ses conseils. Bien-être et immunité, comment peut-on faire avec la nature, ce que l'on peut manger et les compléments alimentaires pour se préserver et se sentir moins stressé aussi. On verra aussi pour avoir des astuces pour aussi, pourquoi pas, conseiller, occuper les enfants pour celles qui ont les enfants. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à Laure qui va démarrer cette e-conférence. Laure, je t'en prie, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et bienvenue dans cette belle initiative qu'a eue Cécile Michel. Donc je suis la rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques. Vous voyez, je suis maquillée, habillée. Ça, c'est vraiment la première règle pour conserver l'estime de soi. On ne reste pas en pilou-pilou toute la journée. Si la physique se dégrade, il y a tout qui va partir en cacahuètes. C'est important ça. Deuxième chose, le temps que vous avez là, vous ne l'aurez peut-être jamais plus. C'est inespéré. Et la grande excuse qu'on a tout au long de l'année, non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Si j'avais le temps, oui, mais il y a d'autres priorités. Là, non, il n'y a plus d'excuses. Le temps, vous l'avez. C'est le moment pour faire ce fameux plan marketing, pour étudier tout ce qui se fait, tout ce qui vous permettrait de vous différencier. C'est vraiment l'occasion ou jamais de vous poser et de prendre du recul par rapport à ce que vous faites. N'oubliez pas, quand vos clientes, elles vont revenir chez vous après ce confinement, il y aura les ongles, les poils, les cils, les boutons, les bourrelets. Tout ça, ça sera revenu, ça sera parti en cacahuètes. Et elles vont courir chez vous, à vous de les accueillir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire pas avec des promotions. Surtout pas, surtout pas les promotions. Vous perdez tout ce que vous voulez avec les promotions. Donc ça, les autres, j'espère que vous pouvez vous expliquer comment faire judicieusement pour profiter de ça pour vos clientèles, vos clientes sur le très long terme et leur proposer une offre pertinente. Nous, aux Nouvelles Esthétiques, ce qu'on vous propose, tous les jours, il y a un article qui est mis en avant, gratuitement. Ça s'appelle « Un jour, un article » et là, ce n'était pas prévu, ce n'était pas organisé comme ça, mais voilà, ça s'est fait. L'article du jour, c'est un article de Cécile Michel. « Quelle technologie est la plus pertinente pour vous ? » Voilà, et vous trouverez également le numéro de Mars qui est en libre accès. C'est vraiment le moment pour vous de faire un tour d'horizon de tout ce qui existe sur le marché pour savoir comment vous, vous positionner et faire la différence. Ce n'est pas des jours agréables, mais il faut savoir en tirer parti. Si on commence à se morfondre, c'est foutu, quoi. Autant mettre la clé sous la porte tout de suite. Sauf que vos clientes, quand ce sera terminé, elles auront vraiment, vraiment besoin de vous parce qu'elles voudront se retrouver comme avant avec leur esthéticienne bien épilée, le palpé roulé qu'est fait, le soin visage, tout, pour que toute cette période, finalement, ce ne soit plus qu'un mauvais rêve, qu'un vilain cauchemar qu'on veut vite oublier et passer à autre chose. À vous de transformer l'essai. Voilà, Cécile, à toi. Merci, Laure, en tout cas, pour ton intervention. Vraiment, ça nous fait plaisir de voir que les nouvelles esthétiques sont là pour soutenir la profession, pour soutenir les esthéticiennes. Encore une fois, vous êtes là, vous répondez très vite. Laure, je l'ai appelée ce matin. Voilà, elle a trouvé le créneau pour nous faire un petit mot. Donc, merci beaucoup à toi qui représente le magazine. On est super content aussi d'avoir le catalogue du mois de mars, le magazine du mois de mars et puis tous ces articles qu'on va pouvoir voir et enfin prendre le temps. de lire correctement, d'apprendre et d'approfondir et de découvrir. Donc, merci beaucoup, Laure, de ta présence parmi nous. On t'embrasse. Avec plaisir. On te laisse repartir au boulot. On sait que tu en as beaucoup. On te fait des gros bisous et puis on se dit à plus tard. J'en profite pour vous signaler que cette conférence, on va vous préparer un livret digital. Donc, vous aurez à la suite de cette conférence, dans les 1, 2, 3 jours, le temps de le mettre en place, un lien que vous pourrez télécharger et vous aurez un livret digital qui va reprendre les informations qu'on vous aura données ici avec les astuces, les conseils, les liens, etc. Donc, vous aurez un livret digital qui est gratuit. Donc, pour y accéder, on prendra vos mails que vous avez utilisés pour vous inscrire. Si vous ne le recevez pas d'ici lundi, mardi, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous envoyer le lien. Vous aurez les contacts de tout le monde et vous aurez les astuces, les conseils, les informations de tous les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, c'était pour la parenthèse. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Lico, qui est expert comptable commissaire aux comptes pour Pyramide Conseil. Si vous avez des questions, le chat, il est fait pour. On prendra le temps de répondre à vos questions. Monsieur Lico, merci de votre présence. C'est à vous, je vous laisse la parole. Alors, je suppose que tout le monde est dans une situation un peu compliquée par rapport à son entreprise suite à l'arrêt de l'activité depuis lundi, on va dire. Il y a plusieurs mesures qui doivent être prises pour essayer de sauvegarder l'entreprise. La première, bien sûr, c'est au moment de l'arrêt de travail, s'il y a des salariés, il a fallu les mettre en chômage partiel. Donc là, les dossiers doivent être faits dans les jours qui viennent s'ils ne sont pas encore faits. Pour vous, on n'a pas d'inquiétude sur la prise en charge par l'État du chômage partiel, puisque les établissements sont fermés. On a aujourd'hui beaucoup plus d'inquiétude pour les entreprises dont l'État n'a pas demandé officiellement la fermeture, telles que les garages, par exemple, ou les carrosseries, où là, on n'est pas certain que le chômage partiel sera accepté. Même si, à ce jour, il est difficile pour ces établissements de travailler, puisque les clients ne peuvent plus venir. Donc pour vous, s'il y a des salariés, le chômage partiel, les dossiers doivent être mis en place rapidement. On a aussi des possibilités d'arrêt de travail, qu'on va appeler coronavirus, pour les personnes qui doivent garder leurs enfants à la maison, puisqu'ils n'ont plus de possibilité d'aller à l'école. J'allais dire qu'il y a un choix qui doit être fait entre les deux, parfois. J'allais dire que si on se place du côté entreprise, il est plus intéressant de faire du chômage partiel. Pourquoi ? Parce que l'État a dit qu'il prendrait en charge 100% des coûts pour les entreprises. Et donc, un salarié en chômage partiel ne coûterait rien à l'entreprise. En revanche, pour le salarié, il peut en être un petit peu différent, les choses sont un petit peu différentes, puisqu'ils n'ont pas dit non plus que le salarié aurait un maintien de salaire. Un salarié qui est en chômage partiel est indemnisé à hauteur de 84% de son salaire net. Donc, il perd 16% de son salaire sur une base 35 heures. Ça veut dire que s'ils ont une base de travail qui est supérieure à 35 heures, à 39 heures par exemple, ils vont perdre 16% plus les 4 heures par semaine qui ne seront pas rémunérées. Donc, parfois, ça peut être assez pénalisant pour le salarié. Alors que s'il est en arrêt de travail, alors après, tout dépend de son ancienneté dans l'entreprise aussi. Mais on a quand même un mécanisme, s'il a plus d'un an d'ancienneté, de maintien de son salaire pendant 30 jours, après, c'est l'entreprise qui va maintenir, puisqu'il y aura des remboursements en sécurité sociale à hauteur de 50% du salaire. Et ensuite, un maintien de salaire à faire par l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, je dirais que si le chômage partiel est possible, autant aller vers le chômage partiel. Du côté du salarié, il en est un petit peu différemment. Mais aujourd'hui, on est d'abord là pour essayer de préserver vos entreprises. Alors, M. Lico, juste deux, trois petites premières questions pour ne pas en oublier. Au niveau de l'indemnisation sur le chômage partiel, on est d'accord que c'est 84% du salaire net. C'est ça, c'est 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Pourquoi une différence entre ces pourcentages ? C'est tout simplement qu'il y a des charges sociales salariales qui ne sont pas applicables en cas de chômage partiel. Est-ce que pour les auto-entrepreneurs, là, elles sont du coup considérées comment par rapport à ça ? Est-ce qu'elles sont dans un cadre salarié ou elles sont dans le cadre, du coup, gérantes ? Et là, on parlera du fonds de solidarité après. Elles sont dans le cadre des gérants, de dirigeants. Tous les dirigeants, j'allais dire quel que soit leur statut, ne cotisent pas au pôle emploi. Et donc, on parlera au mécanisme du chômage partiel. D'accord. Si un salarié est en arrêt de travail pendant 14 jours, est-ce qu'il peut être au chômage partiel après ? J'imagine que oui, si du coup, les événements et le confinement continuent, évidemment. On a mis le lien pour la déclaration. Ça prend du temps. Vous n'aurez pas forcément un accusé de réception. Donc, vous vous remplissez. Et puis, le temps que ça se mette en place, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. OK, je vous laisse continuer. Je crois que vous abordiez le fonds de solidarité peut-être pour les gérants. Juste pour finir sur le dossier, effectivement, il faut faire un dossier. Dossier, normalement, on a une réponse dans les 48 heures. Mais vu le nombre de dossiers, les 48 heures sont largement dépassées. Il ne faut pas s'inquiéter. On a jusqu'à 30 jours pour faire le dossier. D'accord. Pas d'inquiétude là-dessus. Sur le fonds de solidarité, là, c'est un petit peu différent. Ce fonds de solidarité, ce n'est pas lié au coronavirus. Il existe déjà pour les charges sociales que doit payer le dirigeant TNS depuis des années. Et elle peut être mise en place uniquement en cas de difficulté pour payer ses charges. Ça ne va pas permettre à un dirigeant d'avoir une rémunération. Aujourd'hui, la seule chose qui est promis, mais on n'a pas encore décrit là-dessus, ça serait une indemnité qui serait versée aux dirigeants à hauteur de 1 500 euros par mois. Pour les entreprises qui font moins d'un million de chiffre d'affaires, donc ça va concerner quand même pas mal d'instituts. Voilà. Et en cas de perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Donc là, ça pose quand même un petit problème parce que les entreprises ont été à peu près arrêtées au milieu du mois. Si j'ai fait un chiffre d'affaires normal sur les 15 premiers jours, en théorie, je vais perdre à peu près 50% de mon chiffre. Et dans ce cas-là, je pourrais ne pas être éligible à cette aide. Aujourd'hui, elle ne pourra s'appliquer qu'à partir du 31 mars. On ne pourra remplir un dossier, la DGFIP, qu'à partir du 31 mars. Mais on n'a pas plus d'informations sur la réalité, sur les modalités de cette aide. Voilà ce qu'on sait à ce jour. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Oui, alors voilà. Est-ce qu'on peut couper quoi ? L'arrêt de travail et en même temps l'indignation de 30 euros. Couplé. Je dirais que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, parce que justement, on ne sait pas encore quelles vont être les modalités. Est-ce qu'effectivement, je peux être en arrêt de travail et considérer que je suis éligible quand même à cette aide ? Je vous dirais peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas ce jour. Alors, on n'a pas plus d'informations. Au jour d'aujourd'hui, on pourra demander le fonds de solidarité à partir du 31 mars, pas avant. Et on ne sait pas si le fait d'avoir eu une fermeture sanitaire, il est un critère suffisant pour toucher les 1500 euros. On ne peut pas répondre pour l'instant parce qu'on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Mais la vérité, on fait la demande quand même. On est d'accord. Le 31 mars, on fait la demande. Peut-être qu'on aura eu des informations d'ici le 31 mars parce que c'est dans 10 jours. Il faut espérer. Il faut espérer. Et pour celles qui ont démarré, du coup, après, mettons, au mois de septembre de l'année dernière, il n'y aura aucune aide, ça veut dire ? Est-ce qu'il n'y a pas de chiffres en mois de mars de l'année dernière ? C'est au cas par cas. Moi, j'ai regardé sur le site. Je pense que M. Lico peut-être pourra confirmer. Mais il y aura beaucoup de cas par cas. Ils vont faire une moyenne du chiffre d'affaires. Et il faudra faire une demande. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des stats. C'est des stats nationales. Une médecine qui fait tant de chiffres d'affaires mentales. Après, on parle de principe-là. C'est une déclaration à faire. Qu'est-ce qu'il va falloir amener comme élément pour le prouver ? Est-ce que c'est une déclaration sur l'honneur ? Comme quand on veut prendre notre voiture pour circuler, on ne sait même pas encore ce qui va être demandé comme document, comme papier. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Pour tous les dirigeants, que ce soit des dirigeants salariés ou des dirigeants TNS, la question reste la même. Qu'est-ce que je vais percevoir comme indemnité ? Aujourd'hui, on ne sait pas plus que cette annonce un peu générique, mais dans le détail, on ne sait pas comment elle va s'appliquer. Alors, esthéticienne à domicile, c'est de toute façon des auto-entrepreneurs ou même en URL, mais c'est souvent des auto-entrepreneurs. Ça reste des gérants. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça les concerne. Oui. Même combat. Après, je pense qu'au niveau des entreprises, si on termine sur ce volet, il faut aussi penser à d'autres points pour sauvegarder l'entreprise. Le premier, c'est que l'entreprise peut avoir des endettements, enfin de l'endettement, des crédits, des crédits baux. Là, il faut très rapidement se rapprocher des banques. Donc, les banques vont avoir des garanties par l'ABPI pour aider les entreprises. Donc, il est important dès à présent de solliciter sa banque pour demander un moratoire des crédits et leur dire, voilà, moi, pendant six mois, c'est à peu près le consensus qu'on a actuellement. Pendant six mois, je ne voudrais pas payer mes prêts. Ça va soit rallonger la durée de mon prêt, soit augmenter mes mensualités. On ne sait pas encore. Je pense qu'on aura le choix possible. Aujourd'hui, les banques sont assez ouvertes à ce principe-là. On peut également demander des prêts de trésorerie pour essayer de passer le cap difficile en termes de trésorerie. Et également, autrement, demander des autorisations de découvert qui vont être, là aussi, garanties par l'ABPI. Donc, tout ça, c'est important de se rapprocher assez rapidement de ces organismes bancaires pour figer tout ça avant de se retrouver dans des difficultés en termes de trésorerie. On a aussi l'ABPI, donc la Banque Publique d'Investissement, qui, aujourd'hui, accorde des prêts pour des durées de 3 à 5 ans de trésorerie. Assez facilement sur leur site, on peut remplir un dossier en ligne pour essayer d'obtenir des prêts. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques retours des banques et de l'ABPI. C'est toujours simple dans le principe. Quand on commence à avoir les retours, on nous demande quand même quelques éléments. Parfois des prévisionnels de trésorerie, parfois une projection sur l'année qui vient. Je pense que là, il ne faut pas hésiter non plus à les recadrer un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, se projeter sur ce qu'on va faire en avril ou en mai, c'est de la boule de cristal. On ne sait pas comment on va reprendre notre activité. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont instaurées. Les banques ont des garanties, donc ne doivent pas vous demander des garanties personnelles pour cautionner ces prêts éventuels. Il y a également un point qui a été évoqué et qui est un petit peu plus compliqué, c'est les loyers. Peut-on arrêter de payer ces loyers pendant combien de temps et selon quelle modalité ? Parce que ça, ça fait partie de l'annonce qu'a fait notre président. Par contre, autant sur le reste, il maîtrise, parce que c'est lui qui choisit de dire « je donne une aide ou je ne la donne pas ». Autant sur les loyers, il fait une promesse qu'il ne maîtrise pas, puisqu'elle dépend de la volonté d'un propriétaire. On peut dire qu'on a deux cas de figure. On a quand même le cas de figure qui se pose actuellement pour des établissements qui sont fermés comme les vôtres, qui est de dire « est-ce qu'on n'est pas dans un cas de force majeure ? » qui peut éventuellement justifier que j'arrête de payer mes loyers. Là-dessus, je vais dire qu'il y a pas mal de discussions, c'est pas encore tranché. Mais si on n'est pas dans ce cas de force majeure, on est simplement dans un droit des contrats. Et là, on doit trouver un accord avec un propriétaire pour essayer de trouver un principe. Est-ce qu'on décale des loyers ? Sur combien de temps ? Est-ce qu'on annule certains loyers ? Mais là, on est vraiment dans la négociation avec un propriétaire et un locataire, et au bon vouloir du propriétaire. Donc aujourd'hui, on ira peut-être vers ce cas de force majeure, c'est possible, c'est pas certain. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de se rapprocher du propriétaire pour essayer de trouver déjà un accord avec lui sur l'arrêt du paiement des loyers actuels. Parce qu'il faut bien se dire, il ne faut pas se mettre à la faute non plus. Ne pas payer son loyer, c'est aujourd'hui un des critères qui fait que le bail peut être rompu. Le bail commercial que l'on a est un bail qui est très protecteur pour le locataire, puisqu'on ne peut pas le mettre dehors. Il est très, très protecteur pour le locataire. En contrepartie, il a une obligation qui est très forte, c'est celle de payer ses loyers. S'il ne paye pas ses loyers, il se met à la faute, il peut être expulsé assez rapidement. Donc aujourd'hui, sur le sujet-là, il faut quand même être prudent pour ne pas se mettre à la faute. Donc j'ai tendance à dire, voilà, rapprochez-vous de votre propriétaire, essayez de voir s'il a de bonne volonté, s'il est compréhensif. Puis le propriétaire, il a peut-être aussi des démarches à faire de son côté, parce qu'il a peut-être des endettements aussi sur ses bâtiments. Essayez de trouver un accord à la mienne tant que c'est possible. Et si rien ne peut se faire, il va falloir attendre de savoir si on va pouvoir se retrouver dans un cas de force majeure ou pas. Voilà. Alors, juste pour rapport aux solutions que vous avez évoquées, il y avait peut-être des questions sur les assurances. Alors, est-ce que vous avez des infos sur l'assurance ? Moi, j'ai appelé la mienne d'assurance RC Pro, Home Play, les garanties, tout ça. Moi, j'ai appelé. Et au jour d'aujourd'hui, épidémie, pandémie, voilà, ce n'est pas considéré comme une raison pour prendre en charge, justement, les loyers, etc. La personne que je dis au téléphone a bien spécifié que pour le moment, sauf si changement, mais pour le moment, en tout cas, les assurances Pro ne couvreront pas les loyers et la perte d'exploitation. Je suis d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, les assurances vont se considérer comme incompétentes et vont dire que c'est une question de responsabilité de l'État, là. Mais le président leur a demandé de faire un éventail. Et donc, je pense qu'il ne faut rien attendre en matière de perte d'exploitation. Ah, Aurore, tu disais… Excusez-moi, je n'ai pas… Non, non, le président leur a demandé de faire un éventail. Et après, vous m'entendez ou pas ? Non. Oui, oui, on t'entend. Ah, super. Donc, le président leur a demandé de faire un effort. Mais après, ils vont un peu s'envoyer la balle, quoi. Mais le truc aujourd'hui, comment les femmes, les gérantes qui nous regardent peuvent tout de suite se mettre à l'abri ? Parce que là, il y avait des questions. C'est en gros, elles enlèvent tous les prélèvements, elles rejettent tous les prélèvements. Ça, c'est totalement possible. Mais il y a des frais bancaires, ça, c'est sûr. La banque, elle vous fait des frais. Vous bougez ou ne bougez pas, tout de même, il va y avoir des frais. Mais comment, c'est quoi la solution, en fait, là ? Tout de suite, on les met à l'abri. Alors, aujourd'hui, pour finir sur le sujet de l'assurance, effectivement, le président leur a demandé de faire un effort. Effectivement, on peut considérer aussi que si l'activité est arrêtée en termes de sinistralité, ils n'auront plus grand-chose, puisqu'il n'y a plus d'activité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on prend nos contrats, on ne va pas trouver de solution. Donc, il faut attendre, là aussi, de savoir comment ils se positionnent. Après, pour garantir des revenus, et je comprends bien que c'est le cœur du problème pour chacun et chacune, eh bien, je n'ai pas de solution miracle. C'est qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, c'est le risque du dirigeant, j'allais dire. Il n'a pas de couverture chômage, et aujourd'hui, il n'a pas de couverture chômage partiel. On a cette aide de 1 500 euros qu'ils évoquent. On a des possibilités d'obtenir des prêts de trésorerie pour essayer de passer le cap. Mais des aides à proprement parler pour dire, voilà, les dirigeants, on va à minima leur apporter tel revenu. Eh bien, à ce jour, malheureusement, je peux vous donner aucune réponse. Alors, s'il y a des aides pour les propriétaires et les bailleurs, du coup, si l'État compense la perte des bailleurs et des propriétaires, du coup, nous, on aura cette option, justement, de ne pas payer le loyer mi-mars, peut-être 15 jours, parce qu'il faut être sérieux. Si vous avez bossé les 15 premiers jours de mars, vous devez minimum la moitié de votre mois de mars. Il faut jouer le jeu dans les deux sens. Si les bailleurs, les propriétaires ont des aides de l'État par rapport à des loyers qui ne sont pas payés, à ce moment-là, on aura le droit, entre guillemets, de ne pas payer le loyer. Mais pour l'instant, c'est des points sur lesquels ça ne va pas statuer. Et donc, du coup, on suivra les évolutions jour après jour, quitte à refaire une conférence quand on en sera un petit peu plus. Mais voilà, peut-être que l'idée, c'est de mettre votre loyer sur un compte à gauche, de le mettre quelque part, de le préserver et puis d'avertir, en effet, votre propriétaire, votre bailleur, que la moitié du mois de mars, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. Vous attendez de voir ce qui se passe, que vous avez donc une perte d'exploitation et que ce loyer-là, ce n'est pas que vous ne voulez pas le payer, c'est que vous ne pouvez pas le payer, mais essayez de mettre cette somme sur un compte à part pour montrer votre bonne foi et en attendant que ça se décante, en attendant d'avoir peut-être d'autres aides, en attendant d'avoir des prêts, etc. Voilà, en effet, il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied en tout arrêtant parce que quand ça va devoir tomber et qu'il va falloir tout payer, vous allez vous sentir submergé et du coup, vous allez être très stressé, angoissé à ce moment-là. Donc, essayez de répartir et de lisser les sorties. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de, comme il n'y a plus de recettes, il faut essayer de stopper toutes les dépenses de l'entreprise. Ça, finalement, en gelant les prêts, en mettant ses salariés au chômage technique, en essayant de trouver un accord avec le propriétaire et en écrivant éventuellement pour l'EDF et puis l'eau pour stopper les prélèvements, on ne va plus avoir grand-chose en frais de fonctionnement, heureusement. Il n'empêche que ça ne résout pas le problème personnel de l'envie. Il faudra, je pense qu'on demande beaucoup d'efforts de la part de l'État, de nos propriétaires, de nos bailleurs, de nos fournisseurs. Il ne faut pas s'oublier non plus. C'est-à-dire que nous aussi, on doit faire des efforts parce que tout le monde va en donner. Donc, on ne peut pas toujours attendre que les autres fassent des efforts et pas nous. Donc, nous aussi, il va falloir évidemment qu'on fasse des efforts. Voilà. Et en tout cas, on va vous proposer des solutions maintenant aussi pour mettre en place justement des solutions, des offres, des choses pour le marketing et la communication. Est-ce que, M. Lico, vous avez autre chose à nous apporter ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voyais autrement en lisant les conversations, il y a une question qui était posée par rapport aux loyers personnels. Aujourd'hui, bien sûr, on parle des loyers commerciaux. au niveau des loyers des personnes physiques. À ce jour, à ma connaissance, pas d'informations spécifiques. Et les annonces qui ont été faites concernent bien le loyer des entreprises. Donc, payer son loyer personnel. Oui, oui, ne mélangez pas. Il faut payer votre loyer personnel. On parle des loyers entreprises, des beaux commerciaux. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà les mesures de mise en sécurité de l'entreprise qui doivent être prises dès à présent. On sait que normalement, les commerces sont fermés jusqu'au 15 avril et on espérons pas plus loin. Mais le minimum sera jusqu'au 15 avril. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir un mois sans recette. Et c'est pour ça que dès à présent, il faut essayer d'aller voir pour avoir des prêts de trésorerie avec sa banque. Après, on le sait tous, après, il faut le rembourser. Donc, effectivement, les mois qui viennent… Alors, à savoir quand même que là, M. Lico nous a apporté quand même pas mal de solutions. On sait qu'il y a des aides pour, du coup, limiter la casse. Il faut savoir que vous pouvez aussi remplir un dossier pour ne pas demander le report, mais pour demander l'annulation de certaines décharges si vous êtes en grosse difficulté. Et vous aurez sur le livret, du coup, digital, le lien, il est formulaire. Ça existait déjà avant le coronavirus. Dans le cas de grosses difficultés, on peut demander carrément une partie ou la totalité de l'annulation de certaines charges. Je pense que M. Lico peut confirmer. Je suis d'accord. Alors, souvent, quand même, il faut… Ça sera sans doute un peu tôt pour faire les dossiers. Alors, on va voir comment les choses se passent. Mais normalement, il fallait déjà avoir plusieurs mois de retard sur les charges sociales pour essayer d'aller voir ce fonds de solidarité. Parce que si j'arrive avec le mois de… Enfin, l'échéance du 15 mars a déjà été décalée et reportée sur le trimestre suivant. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres arriérés, à mon avis, c'est trop tôt pour aller voir ce fonds de solidarité. Et il faut attendre d'avoir éventuellement des échéances en retard pour aller les rencontrer. Mais c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Il faut pouvoir justifier, bien sûr… Oui, il y a des conditions, mais par contre, ils en parlent. C'est-à-dire que sur le site du gouvernement, ils ont bien marqué qu'en effet, il y avait des possibilités pour les entreprises en difficulté. Mais certainement que c'est sous condition et qu'il faudra justifier peut-être de plusieurs mois de difficultés financières avec un arrêt des charges. Mais en tout cas, il y a cette solution-là, malheureusement, qui existe. Mon banquier que j'ai eu au téléphone m'expliquait que les prêts sont accordés aux instituts avec le fonds BPI. Mais il m'expliquait aussi que si un institut se portait mal avant le coronavirus, ce n'est pas sûr que le prêt soit accordé parce que l'institut se portait déjà mal avant. Et qu'avec l'aide et la garantie BPI, peut-être que certains instituts ne courront pas avoir ce prêt. Je préfère vous le dire parce que de façon à ce que vous puissiez aussi savoir ce qu'il est possible de faire ou non. Mais peut-être que certains prêts seront quand même refusés pour certains instituts malgré la garantie BPI. Plus on était en difficulté avant, plus ça va être compliqué. Et plus il va falloir justifier de la perte d'exploitation. Et surtout, pourquoi ? Parce que si on était en difficulté avant, qu'on rajoute un emprunt, est-ce que je ne vais pas être encore plus en difficulté après, au moment où je dois renoncer cet emprunt ? Donc c'est pour ça que ce sera encore plus difficile et qu'il faudra être encore plus convaincant. Voilà, on va parler justement de comment être convaincante et quoi mettre en place. Merci beaucoup pour votre temps, M. Lico. Merci, c'était une très bonne intervention. On est ravis de vous avoir parmi nous. Merci encore. Et puis on sera au contact, nous, un petit peu plus tard en différé. Merci beaucoup. Allez, on applaudit, M. Lico. Super, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, donc, je vais maintenant et désormais passer la parole pour cette deuxième partie. Donc on a vu donc Laure qui nous a fait notre ouverture de la conférence. Christophe Lico pour la partie compta. À savoir que dans le lien, le livret digital que vous aurez, il y aura les formulaires, il y aura les liens pour accéder au site, pour faire vos demandes. Voilà, tout sera indiqué. Vous aurez même des informations supplémentaires. Vous aurez même le formulaire BPI pour faire la demande de prêt qui se fera en ligne. Donc, il faudra bien vérifier votre boîte de réception que vous recevez ce lien pour avoir accès à ce livret digital. Si vous n'avez pas eu le lien, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, vous aurez comme ça et ainsi toutes les informations d'aujourd'hui, voire même plus. Maintenant, je passe la parole à Estée Power, Estée Performante, représentée par Nelly et Aurore. Peut-être qu'avant, si vous me permettez, je pense que dans la continuité, j'ai Axel qui n'a pas fini son rendez-vous, Axel Chapuis, donc de couleur mandarine, qui ne va pas pouvoir se connecter, mais j'ai ses documents avec moi. Donc, je vais prendre la parole pour lui avant, parce que lui, il fait quelque chose un petit peu plus, je dirais, sur la forme, et vous, vous serez plus dans le fond. Donc, voilà, je vais du coup faire l'intervention d'Axel. Alors, Axel, il mettait vraiment l'accent sur comment communiquer pendant cette période, donc propice à l'incertitude et au désordre. Il a bien, bien, bien marqué que nous devons être des sources de lumière, des sources lumineuses pour notre clientèle. Là, on est maintenant sur la partie B2C, c'est-à-dire entreprise en communication avec la clientèle. Vous, en tant qu'esthéticienne, vous devez être absolument une source de bienveillance, de lumière, de bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que vos angoisses, vos stress, par rapport à demain, par rapport à vos métiers, par rapport à votre institut, vous devez les mettre de côté. Vous ne devez pas générer le stress et l'angoisse et la reporter sur votre clientèle. Vous devez rester une entité lumineuse, une entité qui va être source de bonnes nouvelles de façon à ce que vous puissiez induire dans l'inconscient, le subconscient de votre clientèle que vous, vous avez toujours été là avec le sourire, que vous êtes le soleil et comme ça, quand le confinement prendra fin, elles auront d'autant plus plaisir à revenir vers vous. Donc, il a vraiment très insisté là-dessus et je pense qu'Aurore et Nelly le feront aussi. Il faut que vous compreniez l'impact que ça a, la psychologie de vos clients. Il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup d'émotions négatives. C'est pour ça qu'il va falloir prendre en compte déjà l'état émotionnel de vos clients et que vous ne surchargez pas cet état émotionnel, déjà difficile, certainement pour elles aussi. Donc, le déroulement pour nous esthéticiennes, Axel a mis deux phases. La première phase, c'est la montée, ne jamais dire et ne pas surenchérir les médias. Donc là, il invite vraiment les esthéticiennes à ne pas surenchérir et à ne pas partager ce qui est dit dans les médias. Je pense que les clients sont déjà sur leur télé, sur leur tablette, sur leur smartphone. Axel ! Bonjour ! Écoute, je viens de démarrer. On est heureux. Merci, merci. Oui. Alors, ce qui est fou… T'es en ligne, on t'entend très bien. Alors, attendez. Voilà, ça y est. Bonjour à toutes. Ah, super. Je ferme tout. Alors, donnez-moi quelques minutes. Allez, ben… Donnez-moi quelques minutes. On va laisser la parole à Axel qui va du coup nous parler de la stratégie. Vas-y, Axel, c'est à toi. Je vais fermer quand même la porte parce que je suis chez moi, bien sûr, comme toutes et comme tous. Alors, attendez. Allez, parle-nous justement. Oui, bonjour. Ben, bonjour déjà. Comment communiquer, vas-y. Que je ne connais pas, que je découvre. Donc, Nelly et Aurore de Esthéticienne Performante Axel. Alors, c'est parti. Couleur de la rine. Génial. Oui, je suis intervenu parce que j'étais en conversation effectivement avec un client par Skype. Je lui dis, bon, excusez-moi, vraiment, je me déplace pour intervenir, même si ça ne va pas être très, très long. Je vais parler effectivement, comme tu as dit. Alors, attendez. Je vais quand même pousser tous les écrans pour que je vous ai… Voilà. Voilà. Comment communiquer, bien sûr, pendant cette période propice à l'incertitude et au désordre. Donc, on peut penser aussi à un moment donné qu'on peut maintenir le même plan marketing et le même plan de communication avec ces mêmes objectifs, ce même calendrier d'action. Moi, je dirais aujourd'hui que c'est une vraie bataille, pas forcément de produits ou de services, mais c'est une guerre, si on prend les termes, en fait, de notre cher président, une guerre de perception. Dans le marketing, la perception, c'est la réalité. Donc, le code 19, on va dire, agit, joue comme un filtre qui modifie tout simplement la perception de votre marché. Alors, comment décrypter votre plan d'accélération ? C'est déjà comment décrypter et comprendre l'impact psychologique qu'un consommateur envers votre marché. Donc, tant que le temps de l'inquiétude et de la peur restent présents, la logique émotionnelle sera forcément bloquée dessus. Le consommateur, nous-mêmes, on va se canaliser sur la source et la menace, la source de menace, pardon, et prioriser son intérêt avant l'intérêt de votre marché, de votre service, tout simplement. Prenons un petit exemple simple. On ne va pas penser aux vacances tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça va générer des dépenses. Combien de temps on va rester chez soi ? Et ainsi de suite. Donc, tous les offices de tourisme, tous les tours opérateurs ne vont pas forcément communiquer là-dessus. Pourquoi ? Parce que tant que la menace sera là, elle va parasiter tout simplement nos envies. Donc, cette situation peut avoir forcément des conséquences en termes d'image, forcément, de réputation aussi d'image, de fidélité et de confiance juire du client, un ralentissement obligatoirement du chiffre d'affaires. Alors, je ne dis pas une perte, c'est un ralentissement parce que ça va revenir. On sera peut-être... C'est reporté. C'est reporté. Bien sûr, ça peut aussi avoir une conséquence avec la perte de confiance avec les partenaires et les fournisseurs. Est-ce qu'on va pouvoir les payer ? Voilà, ça peut créer un peu de parasites tout simplement. Il va falloir pour celles et ceux qui ont des collaborateurs ou des collaboratrices motiver les salariés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur qui va arriver de la perte de l'emploi, un climat forcément tendu et forcément aussi les salariés vont être moins productifs dans cette période, voire plus du tout pour ceux qui font, bien sûr, du télétravail. S'ils peuvent le faire, bien sûr. Donc, la communication va être en deux temps. On va avoir un temps médiatique et puis on va avoir un temps de comment communiquer par rapport à ces médias, comment on va le faire. Les médias vont avoir quatre phases et nous, trois phases. Alors, vous allez comprendre pourquoi il y en a trois pour nous et quatre pour eux. Pourquoi ? Parce que la première phase, c'est l'apparition des premiers dysfonctionnements chez les médias. Donc, on fait une rétrospective rapide au mois de juillet et en décembre, début janvier. On commence à comprendre qu'il y a une peur vendue comme ça. Donc, les médias commencent à relayer l'information. c'est leur job mais ils ne vont pas l'arter tout simplement parce qu'il ne faut pas enrhumer le marché et il ne faut pas changer l'idée du consommateur, les choix du consommateur et les envies du consommateur. Donc, dans ce moment, on ne fait absolument rien parce qu'on n'a pas assez d'informations. Dans la phase numéro 2 qui va être pour nous la phase numéro 1 qui va être la crise aiguë. Donc, les médias commencent tout simplement à s'intéresser au dysfonctionnement du pays auquel nous devons faire face. vous et moi, on doit faire face. Donc, nous, dans la communication, on est dans la montée. Donc, on ne doit jamais surenchérir sur les médias. C'est important. Vous n'êtes pas journaliste. Moi-même, j'y suis pas. On n'est pas les pâtes de l'information non plus. Donc, l'information plimera sur vous. C'est un temps, je dirais, d'observation et de compréhension. ce sont les instances et l'information forcément qui fera masse à ce niveau-là. En troisième phase, en troisième période, on a les médias qui relèvent toujours au grand public. Donc, là, on est au pic des difficultés jusqu'à un autre sujet. Ils seront intéressés sur un autre sujet. Donc, là, on est en phase 2. Chez nous, on est sur le plafond de verre. C'est là où vous intervenez, vous rassurez votre clientèle. Vous choisissez des sujets qui déroutent tout simplement l'attention de l'information anxiogène. En phase 3 et en phase 4 pour les médias, en phase 3 pour nous, en phase 4, c'est la cicatrisation, c'est le désintérêt tout simplement de la part des médias. Pourquoi ? Parce qu'il faut relancer l'économie et que on était trop chez nous tout simplement. Cette descente chez nous, c'est à vos agendas. Il va falloir, comme disait Laure, il va falloir rassurer votre clientèle, il va falloir recevoir toutes les frustrations, l'envie de se changer les idées, les achatements pulsifs. Bref, le soleil se lève pour vous. Attendez, j'ai des images qui arrivent partout. Pardon, parce que je fais ça aussi en live. la spontanéité, j'y suis aussi avec vous, je suis totalement dans la spontanéité. Donc, il va falloir recevoir bien sûr toutes les frustrations, l'envie bien sûr de changer les idées des clients, le chiffre d'affaires qui va revenir un soleil, ça va se lever tout simplement pour vous. Donc, rappelez-vous que vous cultivez essentiellement le bien-être et la beauté, vous êtes avant tout des commerces de proximité, donc vous avez une communication en premier lieu de bouche à oreille. La plupart de vos clients vont vous attendre sur ce terrain. On va dire que cette concentration va rester sur ce bouche à oreille. Il va falloir rassurer, redonner l'information et rééditer vos règles d'accueil. donc comment s'adapter ? Le marché, il est probablement ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps, on va avoir des points d'incidence visuels par rapport à la météo, on va voir grosso modo que le climat a changé, donc il y aura peut-être un impact sur nos vies, comment on doit consommer, le surachat, enfin, plein de choses. vous allez décaler bien sûr vos campagnes, vous allez réadapter votre discours, donc faites attention bien sûr du hors-sujet, de la campagne de mauvais goût, calibrer, pour moi c'est très important, calibrer la préoccupation dominante du moment. Vous pouvez le faire si bien sûr vous rencontrez légitimement un besoin bien sûr sanitaire, moral ou comportemental avec des effets obligatoirement, des effets de rupture, des effets des leviers, des effets de levier et des effets d'empathie. Donc vous pouvez regarder vos tableaux de bord stratégiques, marketing et produits, analyser vos produits, vos services par rapport à l'évolution du marché et voir le taux de transformation de l'achat produit et de l'achat service. Donc bien sûr déplacez vos campagnes, soignez la relation, créez un plan de relance d'accélération. Alors le plan de relance d'accélération comme disait en fait Laure en un mot et je pense que les cruces vont parler suite à près parce qu'elles vont vous aider dans cette action-là. On est un plan d'accélération c'est une offre à fort potentiel tout simplement qui augmente le nombre de clients à chaque transaction et réduire l'écart de chacune d'elles. Que veut dire ce charabia ? Ça veut dire que les clientes vont arriver avec la beauté de premier secours. Cette beauté de premier secours, je ne suis pas une femme donc ça va être les poils, ça va être... Alors si, moi je vais aller me raser, promis, je vais aller voir mon barbershop, je vais aller me raser. Oui, participe. Oui, je vais participer aux commerçants parce que ça ne va pas. Il y a du laisser aller. Il y a vraiment du laisser aller. Moi je suis pour que les hommes se mettent à l'épilation pour soutenir les enseignants. Et bon, on va faire ça. Et bon, on va faire... non, on va faire des questions. On ne va quand même pas y aller. Non, c'est là où en fait les coachs, je pense que les State Power peuvent intervenir par rapport à ces offres. Elles vont vous donner de l'oxygène, elles vont vous donner en fait des idées, elles vont travailler avec vous. Ça c'est très très important. C'est d'être soutenu dans cette période-là. Nous, en tant qu'agent de communication et agence de publicité, on va transformer leur message, on va vous insuffler aussi des idées. Mais c'est vrai que dans cette période-là, il faut être accompagné. C'est très 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 important pour tout simplement passer le cap. Et c'est par ce tableau de bord de stratégie de produits, marketing et RH pour certaines choses qu'ils seront et ça sera bien utilisé. Alors les règles d'or, bien sûr, c'est d'anticiper tout simplement, ça vous le savez, cibler les bonnes personnes et bien communiquer, établir un bon plan de communication, de dialogue et utiliser bien sûr tous les réseaux qui sont disponibles pour vous. Et je voudrais terminer pour résumer tout et puis après, je vais vous laisser parce que j'ai retourné aussi. Adapter vous constamment à l'état d'esprit et à l'esprit un dominant de votre marché, c'est important. Décaler vos campagnes, marketing, suivant l'actualité que vous allez avoir, le consommateur doit refléter une bonne relation, c'est une relation populaire que vous devez avoir par rapport à la communication dominante du moment et puis bien sûr, définissez désapprément votre plan de retour avec vos coachs, avec vos agences et puis un mot de la fin parce qu'il faut terminer et puis je vais vous laisser. Gérer la crise, ne la subissez pas. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça, c'était le mot. C'est bon. C'est bon. Alors, pour résumer, en effet, c'est très important ce qu'il vous a dit, Axel, il faut que vous anticipiez. Ne soyez pas victime. C'est bon, vous avez eu 3-4 jours pour vous plaindre, pour être dégoûté, pour être blasé de la vie. Ça suffit maintenant, on est le 20 mars, on y va, on remonte les manches. Voyez, moi, j'ai remonté déjà jusqu'aux épaules. On y va, c'est parti, on tape dans le dur parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vous n'imaginez pas, vous allez avoir du boulot pour la reprise. Soyez dans la stratégie. Mettez-vous en mode Slack, femme d'entreprise, chef d'entreprise, pas esthéticienne, mais chef d'entreprise parce que c'est le moment qu'il faut être chef d'entreprise. Il faut anticiper, il faut mettre le plan de stratégie et faire de la communication en fonction des actualités en cours. Envoyez du soleil et petit à petit, en fonction de ce qui va se passer, vous allez adapter votre communication et votre marketing. Vous aurez des infos, vous aurez des astuces, vous aurez des conseils sur le livret digital, sur le lien. Axel, nous prépare des petites choses que vous aurez dans le livret. Axel, merci d'avoir été présente. Merci à vous. On t'aura. Bon courage. Bien fort. Bon courage. Plein, plein, plein de bonnes choses, plein de positives. Il faut être positif. Vous avez des super coaches derrière vous, là, je pense qu'elles vont vous donner. Elles sont au top. Et Axel, tu prends rendez-vous avec ton esthéticienne pour l'épilation. Oublie pas. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas plus, pas moins. Bon, allez, je vais. Tu sais quoi ? Tu nous feras un live quand tu te fais épiler les nuits. Je vais vous mettre des petites stories, suivez les petites stories de couleur mandarine. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'était un petit peu voyage. Demain, ça va fighter. Je vous dis que ça. Allez. Ça va fighter. Bon courage à vous. Bisous. C'est génial. À bientôt. Bye. À bientôt. Ciao. Donc, j'ai squeezé Jérôme. Il va se reconnecter. Allez, maintenant, c'est Aurore et Nelly, nos coachs de esthéticiennes performantes qui vont du coup nous donner maintenant des armes pour livrer bataille parce que oui, c'est la guerre. Et nous, on est des guerrières parce que quand on est une femme, on est déjà de naissance et dans l'ADN des guerrières. On sait tout faire, les filles. Pourquoi vous doutez de vous ? On est des nanas. À partir de là, par définition, on est des guerrières, on sait tout faire. Donc, nous, on ne se laissera pas faire. On va remonter la pente et on va même la remonter encore mieux. Et pour ça, vous avez donc Nelly et Aurore. Je veux un tonnerre d'applaudissements. Je vous aurais posé d'abord une question pour savoir déjà le mental parce que tu les as bien remontés à bloc mais juste savoir sur 10, voilà, sur 10, c'est sur comment ? Parce que ce chiffre, on va le faire doubler déjà. Allez les filles, à vos claviers. À vos claviers. Allez, un petit mot, une petite phrase. C'est super idée. Zéo sur 10. Et vous avez le roi. Un chiffre. Zéro. Vous avez le roi de dire 1. Vous avez le roi de dire parce que vous pouvez être impacté. Il y a des personnes peut-être évidemment mortes autour de... Voilà, je vais éviter le sujet mais voilà. Moi, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit c'est vrai que c'est chaud parce qu'en fait, moi, je me suis fait le contre-choc après. Elles sont déjà à 10. Je me suis dit c'est chaud et tout et en fait, je me suis dit mais là, c'est le moment d'impacter l'histoire. On peut clairement faire la différence et impacter l'histoire. Ça veut dire quoi ? Vous m'entendez, oui ? Oui, vous m'entendez. Anne-Sophie, je m'entends super bien. Jérôme, excuse-moi, je t'ai scousé. C'est un moment où j'ai ma fille de 8 mois, 9 mois et j'ai envie de lui raconter dans un an, deux ans, trois ans, enfin, quand elle comprendra, lui dire écoute, moi, j'étais positive, j'ai relancé, j'ai influencé pour que ça crée des fréquences hautes et qu'on y aille et qu'on se batte et Mandarine et Cécile ont totalement raison. Il faut faire la différence mais plus que ça, c'est OK, il y a le business, OK, vous êtes chef d'entreprise, OK, vous êtes esthéticienne mais vous êtes des humaines et vous pouvez apporter du bien-être même face à un écran. Alors, il va falloir vous impacter et vous mettre vraiment dans le rôle d'influenceuse. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Parce qu'il va falloir préparer. OK, alors, première chose, juste pour savoir le ton, est-ce que vous êtes organisé au quotidien ? Est-ce que vous avez fait votre liste des do-it à réaliser ? Est-ce que vous vous dites le matin, je vais travailler, l'après-midi, c'est mon mari qui va garder les enfants ou peu importe. Est-ce que vous êtes organisé ? Il y a ça. Au niveau personnel, il y a autre chose et Cécile, elle en parle très, très bien. Elle dit, est-ce que là, j'ai envie de faire la différence ? Est-ce que j'ai envie de prévoir mes projets à un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans et impacter et changer, voir mon expertise ? Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Quel expert vous voulez être ? Quel concept vous voulez adapter ? Est-ce que c'est le moment de revoir votre carte de soins, votre rentabilité ? Est-ce que le contact avec vos enfants va changer la donne ? C'est le moment de créer. Nelly ? Oui, en fait, moi, j'ai analysé un petit peu tu m'entends ? Oui ? Et Nelly, elle entend ? Tu n'entends pas, Nelly ? Oui, oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai analysé un petit peu la situation. Oui, oui, je t'entends. T'entends, Nelly ? Oui, 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 oui. Vas-y, pardon, excuse-moi. En fait, il y a eu un moment, un grand moment de flottement. Elle l'a mis dans les deux sens. Parce que je ne sais jamais comment ça se dit, je suis dyslexique. Il y a eu un très grand moment de flottement où on n'y croyait pas, on disait, oui, c'est juste du tapage médiatique, tout ça, et on continue, il n'y a pas de souci, etc. Et nous, les premières, puisqu'on voulait continuer à faire ST Power et tout ça. Et à un moment donné, en fait, on a eu une prise de conscience. Quand il y a eu le jeudi soir dernier, l'allocution du président de la République, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est hyper sérieux, c'est hyper grave. Donc là, il y a eu la prise de conscience. Ensuite, on a accusé le coup. Et ensuite, je pense qu'il y en a un paquet. Dites-nous dans le chat combien on pleurait, combien on a pris des bouteilles de vin pour accuser le coup ? Non, mais j'ai un vodka. De vin ou vodka ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il fallait accuser le coup. Donc ça, j'espère que cette phase-là pour vous est passée. Et d'après les chiffres que j'ai vus dans le chat, ça a l'air d'être le cas, puisque vous êtes en moyenne autour de 7-8. donc c'est plutôt bien. Ensuite, l'étape dans laquelle vous devez être là aujourd'hui, c'est l'étape de la proactivité. Comme Cécile l'a dit, vous êtes des chefs d'entreprise, vous n'avez pas le droit en fait de vous morfondre. Au contraire, là, vous avez une formidable opportunité de pouvoir prendre enfin soin de vous, de pouvoir passer du temps avec vos enfants, avec votre mari. Alors, il y en a qui redécouvrent la vie de couple, je pense, et la vie avec les enfants. C'est très challengeant ou carrément, voilà, en tout cas, on est obligé de redéfinir sa vie pendant cette période de confinement. Et c'est juste génial parce qu'avec toute cette folie, on est toujours pressé, on n'a jamais le temps. Donc, c'est juste génial de pouvoir profiter de ce temps. bien sûr, il faut le faire intelligemment. Donc, pendant un temps, vous allez traiter tous les papiers parce que c'est la première des priorités, traiter tout ce qui est financier, les papiers, etc. et une fois que vous aurez traité tout cet aspect administratif, que vous serez un petit peu reposé et je vous propose vraiment de lâcher un peu mentalement, lâcher l'affaire, en fait, pendant quelques jours, en tout cas, pour pouvoir mieux redémarrer. Alors, il va y avoir trois étapes. Première étape, c'est l'étape du confinement. Ensuite, il y aura l'étape, toujours pendant le confinement, mais juste les quelques jours avant de redémarrer l'activité. Et ensuite, il y aura l'étape après. Donc, on va vous donner des conseils, vraiment, pour chacune de ces trois étapes. Donc là, actuellement, vous êtes en plein confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens sont tous devant leurs écrans. Ils sont beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, éventuellement devant la télé, Netflix, etc. Mais en tout cas, il y en a, je peux vous dire, il y en a un paquet sur YouTube, il y en a un paquet sur Instagram, sur Facebook, ça fuse. En ce moment, c'est juste énorme. Donc, c'est une formidable opportunité pour vous de devenir des e-influenceuses, c'est-à-dire de mettre à profit ce temps pour apporter des conseils de beauté, de bien-être, de bienveillance. Si vous êtes adepte, que vous aimez bien le développement personnel, etc. Il y a souvent des beaux messages qui peuvent être retransmis, retranscrits. Et d'apporter surtout de la positivité, c'est un peu ce que disait Axel juste avant, c'est-à-dire, c'est une guerre de perception, en fait, sur les réseaux sociaux et les médias de manière générale. Donc, au plus vous allez être positif, au plus vous allez être bienveillé, au plus vous allez apporter des conseils sur la beauté, le bien-être, au plus vos clientes, elles vont se reconnaître en vous et elles vont avoir envie de vous suivre. Moi, personnellement, je ne sais pas toi, Cécile, mais moi, je déteste entendre des mauvaises nouvelles. Donc, je les fuis complètement. Et donc, je ne suis que les personnes qui sont positives. Et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est normal, je pense qu'au niveau actualité et informations négatives, on est servi, tu ne peux pas ouvrir une radio ou une chaîne de télé. Donc, c'est sûr que les gens, ils vont avoir maintenant envie de fuir un petit peu tout ce qui se passe de négatif et au contraire de se rapprocher de ce qui va donner un peu d'endorphine, un peu de sérotonine, de dopamine, en tout cas, quelque chose, surtout que le contact social est plus là, en tout cas, il est restreint. Donc, on va avoir besoin de sécréter du coup des neurotransmetteurs et un peu de bonne humeur à l'intérieur de notre corps. Donc, il faut que nous, on soit la dose, la drogue de nos clientes pour qu'on puisse apporter la petite dose quotidienne, ne serait-ce que, ouais, on ait fait une petite vidéo en faisant, voilà, aujourd'hui, on fait ça. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question à ce qu'on peut utiliser l'humour. Alors, bien sûr, il faut, tout le monde n'a pas forcément le même humour. Donc, vous avez certainement des clientes qui ont le même humour que vous, d'autres qui sont peut-être plus touchées par le coronavirus ou pas, donc évitez tout ce qui concerne le coronavirus. Par contre, de l'autodérision, ça, vous pouvez y aller dessus sans problème et puis parler de vos cernes, de vos rides qui apparaissent parce que vous avez 40 ans, moi, je sais, je vais avoir 40 ans là, en quarantaine pour mes 40 ans, je suis trop contente. C'est génial. C'est quand l'université, le 29 avril ? Allez, dis, le 29 avril, ok, c'est noté. Je ne serai pas en quarantaine à ce moment-là parce que là, en tout cas, si on est sortis à ce moment-là, ça va être la grosse méga fiesta, ça, c'est clair. en tout cas, utilisez, oui, vous pouvez utiliser l'humour, mais restez dans une zone, voilà, pas d'humour noir, des choses plutôt autodérision, ça, ça passe toujours parce qu'on se moque de soi et quand on se moque de soi, ça fait écho avec d'autres personnes. tapez plutôt là-dedans. En tout cas, donc, pendant la période du confinement, donc, vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc, il y a les réseaux sociaux, quelqu'un poser la question sur Instagram, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout simplement, alors, vous avez deux choses. Sur votre page Facebook, vous pouvez déjà faire des vidéos, apporter du contenu de valeur pour vos clientes sur des techniques, des tutos beauté. Nous, on a pas mal de nos ninjas qui ont commencé à en faire et je peux vous garantir que ça amène des likes, ça amène des vues de vidéos, c'est juste énorme. Alors, il faut prendre sur soi parce que faire de la vidéo, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde mais si vous n'y arrivez pas, mettez des postes, des belles photos, des choses qui sont inspirantes, qui donnent envie, qui apportent de la positivité toujours avec des conseils beauté, bien-être. Les stories, ça marche très, très bien. donc, que ce soit sur Facebook ou Instagram, remettez vos posts en story ou faites des mini-védéos aussi pour faire un petit coucou à vos clientes. tous les jours, soyez régulières. Alors, sachez que pour celles qui ont les enfants à la maison, vous pouvez très bien exceptionnellement faire des petits trucs avec les enfants. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas montrer leurs enfants et là, on ne respecte aucun problème. Par contre, pour celles qui ont l'habitude de montrer leurs enfants, allez-y, faites-les participer, ça donne de la vie et vos clientes vont se reconnaître aussi parce que forcément, vos clientes ont des enfants. voilà. Donc, autre technique de ninja, ça va être de créer un groupe Facebook. C'est-à-dire que là, en ce moment, toutes vos clientes sont dans le même cadre que vous, c'est-à-dire qu'elles sont confinées avec leur mari et leurs enfants et elles doivent trouver des trucs pour occuper le temps. Donc, vous pouvez, chacune de votre côté, créer un groupe Facebook avec un spécial confinement, par exemple, où là, vous apportez, bien sûr, des conseils de beauté, bien-être, mais vous pouvez tout à fait parler de la vie en confinement, comment ça se passe. Entre vous, vous donner des idées de recettes, de trucs à faire avec les enfants, de bricolage. Alors moi, je suis en plein dans la peinture, les paillettes et les machins avec ma fille. C'est pareil, en fait, tout le monde cherche des idées de trucs à faire avec les enfants parce que ça risque d'être un peu long, j'avoue. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un groupe Facebook et puis un groupe de partage et d'entraide et le fait d'avoir, de prendre le lead, de proposer ça à vos clientes, je peux vous garantir qu'il y en a qui vont trouver ça comme une grosse bulle d'oxygène, de garder le lien, en fait, c'est juste garder du lien. Bien sûr, vous n'allez rien leur vendre pendant cette période, c'est juste pas possible, mais par contre, ce que vous leur apportez, c'est juste énorme, c'est du soutien, de l'entraide et ça, elles s'en rappelleront et du coup, dès que vous allez pouvoir réouvrir, ce sera les premières, celles qui seront dans votre groupe, ce seront les premières qui vont reprendre rendez-vous et vous aurez vécu quelque chose ensemble en plus pendant ces quelques jours et il y aura automatiquement des choses qui vont se passer par la suite en institut ou dans votre activité d'esthétique à domicile. Vous pouvez aussi, pour celles qui sont plus à l'aise avec l'emailing, envoyer, alors peut-être pas tous les jours, mais une fois, tous les deux ou trois jours, un emailing avec des conseils beauté. Bien sûr, le but, c'est de garder le lien avec vos clientes. Profitez-en pour envoyer un questionnaire de satisfaction. Souvent, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de faire ce genre de choses. Demandez à vos clientes si elles sont satisfaites de vos services, si elles aimeraient avoir d'autres services dans les prochains jours ou voilà, qu'est-ce qu'elles faire vraiment, je ne sais pas, une dizaine de questions. Là, elles ont le temps de répondre en plus, donc c'est juste génial. Donc, vous pouvez mettre ça en sondage sur Facebook et aussi en emailing avec un questionnaire sur Google Form qui est gratuit en fait. Google Form, c'est gratuit pour pouvoir faire un test là sur ce qui va, ce qui ne va pas et pouvoir rebondir par la suite. Profitez-en aussi pour remettre à jour votre base de données clientes parce que là, il y a du taf, on le sait, il y a toujours plein de choses à faire avec cette base de données clientes. et de préparer votre plan marketing. Si vous l'aviez déjà préparé là, peut-être qu'il faut le revoir, le réajuster par rapport à la période, par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement et du coup, de sortir des offres spéciales, on va en parler juste après, des offres spéciales pour la reprise justement. Quand je dis offre, bien sûr, ce n'est pas forcément bradé, mais ça va être apporter de la valeur ajoutée et on va vous donner des choses d'ailleurs par rapport à ça. et donc activer votre plan de réussite. Là, on ne parle plus de plan marketing, c'est un plan de réussite. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou des choses qui sont intéressantes à relever. Cécile ? Écoute, je regardais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je pense qu'elles sont toutes mises. Voilà, après, moi, je vois Cynthia qui met si moi je vends en ligne mes produits. Alors oui, moi, c'est quelque chose que je voulais indiquer. vous pouvez tout à fait en profiter pour continuer à vendre vos produits. Soit en ligne parce que vous avez une e-boutique, parce que les services post fonctionnent. Soit vous pouvez voir avec un magasin à côté de vous, à côté de l'Institut pour faire un relais comme des fois on va chercher une commande Amazon dans notre librairie, dans la Viclair, un magasin. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'encaisser, donc du coup, vendre des produits, avoir un compte Paypal ? Les clientes font le versement sur ce compte Paypal et vous allez déposer le produit dans un magasin ouvert, une boulangerie, un casino et contre l'échange, présentation de la pièce d'identité, la cliente qui a fait son versement Paypal vient chercher ses produits parce qu'elle a peut-être au niveau de son sérum, au niveau de son démaquillant, elle a besoin. Donc, vous pouvez proposer de faire de la vente aussi de cette manière-là. Voilà. Pour revenir sur tout ce qu'on peut faire encore pendant cette période pour occuper de façon positive le temps, ça va être vraiment déjà de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre famille, de revoir votre plan marketing, de refaire le ménage à fond, trier les placards, que ce soit à l'institut ou chez vous et aussi profitez-en pour faire du e-learning. Vous avez ici plein de personnes qui font du e-learning. Si vous avez déjà souscrit à des programmes ou si vous avez déjà fait des formations et que vous avez besoin de vous replonger dedans, replongez-vous dedans. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que on va vous offrir un programme de e-learning avec Aurore. Donc, c'est un programme qui comprend trois programmes à l'intérieur. Donc, premier programme, justement, pour savoir créer des offres commerciales qui cartonnent sans forcément casser les prix mais en apportant de la valeur ajoutée. et savoir les vendre correctement. Donc, c'est la formation des trois pièces manquantes que nous avons habituellement à 99 euros. Là, on vous l'offre pendant la période de confinement. Deuxième chose qu'on vous offre, c'est le replay de notre séminaire Estée Power de l'année dernière, de 2019. Vous avez toutes les conférences. Génial ! Conférences d'inspiration sur le développement personnel et professionnel qui va vous permettre de garder le bon état d'esprit pendant cette période qui est un petit peu, on va dire, difficile. Et troisième chose, ça va être plein d'idées pour augmenter le panier moyen des clientes lorsque vous allez réouvrir des idées pour augmenter le panier moyen et emmener les clientes vers d'autres prestations si vous avez envie de développer des prestations ou une expertise particulière. Donc, voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Et puis, de toute façon, ce sera repris également sur le livret de cette conférence. On remettra le lien. En tout cas, merci. Voilà. Franchement, c'est un énorme, énorme, énorme cadeau que vous nous faites là, toutes les deux. C'est extra. C'est un très beau cadeau parce que du coup, ça va donner plein de pistes pour pouvoir rebondir et utiliser ce temps libre à bon escient et ça va être exceptionnel. C'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Donc là, j'ai parlé de la période du confinement. Peut-être que, Aurore, tu peux parler de la période les quelques jours avant la reprise de l'activité. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les filles ? Tu as parlé influenceuse, tu as parlé carte VIP, tu as parlé de quoi ? Parce que je t'avoue, avec… Non, non. Alors, je suis à la campagne, mais le réseau, ce n'est pas ça. Non, elle voit un coup. Elle a été collée. Je ne sais pas qu'il y a une pause. Non, non. Sinon, je continue. Qu'est-ce que tu as dit en débrief, juste en synthèse ? Sinon, je continue dans le programme. Alors, on a parlé de tout ce qui est réseaux sociaux, les posts Facebook, groupes Facebook, emailing, prendre du temps pour soi, ranger l'institut, etc. et après, les quelques jours avant, qu'est-ce qu'il faut faire juste avant ? Tu vois, là, normalement, si tout se passe bien, à partir du 16 avril, on va pouvoir réouvrir les instituts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, là, il faut vraiment se mettre dans le mental. Vous le savez, les filles, les femmes, les clientes vont se retrouver clairement les ongles. Ça va être une catastrophe. Moi, je compte me les arracher directement. Non, je regarde, on est à peu près ça. Bref, ça va être une catastrophe, les poids, enfin, tout. Donc, elles vont se ruer vers vous. Et là, ça va être super. En termes psychologiques, vous allez avoir une abondance, un chiffre d'affaires, c'est top. Le truc, c'est qu'à un moment, il va falloir créer des actions de rebond. Alors, les actions de rebond, vous pouvez nous dire dans le chat qu'est-ce que c'est pour vous les actions de rebond. Alors, on vous donne, voilà, j'aime bien savoir au niveau du niveau, on en est au niveau des rebonds. OK. Alors, les actions de rebond, ça peut être, par exemple, 100 euros pour une cure mince. Ça peut être 5 euros à valoir sur le mois prochain. C'est juste donner envie et surtout faire en sorte qu'elles reprennent leur rendez-vous quotidien. Donc, il y a ça. L'autre chose, c'est qu'on ne va pas se mentir, on va ouvrir et on va avoir un petit moment où on va avoir besoin de trésorerie. On a besoin de trésorerie. La trésorerie, c'est quoi ? La trésorerie, quand vous faites votre compte d'exploitation, c'est important d'avoir un, deux, trois mois de charge fixe en avance. À ce moment-là, vous êtes bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire stratégiquement en tant que gérante, en tant que chef d'entreprise ? Eh bien, on va aller chercher la trésorerie. Comment on va aller chercher la trésorerie ? Alors, bien sûr, vous êtes passé peut-être par la BPI, vous allez avoir peut-être les 1 500 euros, peut-être d'autres prêts et ça, c'est cool, gardez-le. Mais au niveau de la clientèle, on va peut-être aller créer une sorte de carte, une carte un peu prépayée. Imaginons, on peut partir sur ce principe-là, c'est-à-dire une carte prépayée à 100 euros, 200 euros, 300 euros et on va leur offrir peut-être 20 euros à chaque fois, 50 euros. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, un exemple concret, vous faites une vente de carte prépayée de 100 euros et vous la mettez en validité 120 euros. Ça veut dire que vous offrez 20 euros. Là où c'est important, c'est que vous, vous allez prendre de la respiration. La trésorerie, elle va la payer tout de suite. Elle va payer sa carte à 100 euros tout de suite. Et elle, elle va avoir cette façon de faire, de dire, OK, ça a été très dur cette période. Là, j'ai envie de me sous-souter, j'ai envie de me faire faire un massage, j'ai envie de m'épiler, j'ai envie de me refaire les sourcils, j'ai envie, voilà. Et cette carte, psychologiquement, c'est un droit pour se faire plaisir. Et vous, de l'autre côté, vous respirez. Voilà. Ça, c'est une méthode à mettre en place tout de suite. Après, Nelly, vous m'entendez toujours ? Oui ? Oui, que je parle pas d'angénie. oui, je rigole. Un gros moment de solitude tout à l'heure. Et donc, Nelly, t'as parlé aussi de garder le contact, tu sais, avec la minceur, les clientes minceurs qui ont entamé une cure et qui, en fait, elles se retrouvent. Elles se retrouvent, voilà. Vous avez vos clientes, vous avez fait, sans doute, les sourcils, nouvelles lignes, vous avez fait quelque chose de bien, une cure minceur que la cliente a débutée et en fait, elle a mis de l'argent dans la cure et en fait, elle est toute seule. Là, elle est toute seule, elle est dégoûtée, il y a le pot de Nutella qui trône juste à côté parce qu'on n'a pas eu le temps de le jeter ou on n'a pas fait, on ne l'a pas jeté psychologiquement, on l'a gardé. Donc, c'est à vous aussi de toujours influencer, de toujours garder le contact. C'est important de garder le contact. Pourquoi ? Vous savez, des fois, en termes commerciaux, des fois, moi, j'aime, je vous parle cash, mais je n'aime pas quand ça pue le commercial. Vous savez, c'est après deux, trois mois, mon appel, on dit, ah, en fait, j'ai réouvert et on n'a pas gardé le lien. Et là, si on ne garde pas le lien, ça ne fait pas authentique, ça ne fait pas naturel et en fait, vous, vous êtes des femmes authentiques, naturelles et bienveillantes si vous faites ce métier-là, c'est que c'est clairement que vous êtes des personnes bienveillantes. Donc, prenez le contact. Si les personnes ont commencé et des curmenceurs avec vous, gardez. Si vous savez qu'à un moment, le semi-permanent, elle ne va pas pouvoir l'enlever toute seule, peut-être donner des tutos, gardez le lien. Parce qu'au moment où vous allez ouvrir, ça va être un moment exceptionnel. On va sortir de quelque chose et on va vouloir le fêter ensemble. Et comme vous avez été des influenceuses, des positives women, des femmes qui influencent, qui on admire, qui reprenaient toute votre image et même, on va encore plus sublimer votre image pendant cette période-là, c'est le moment où on peut vraiment retourner l'histoire à notre avantage. Et à ce moment-là, peut-être faire une animation du phoning. Écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est reparti. Moi, je fais en tous les cas une animation et vous l'appelez avec un ton marketé suivant votre concept, par exemple. Voilà, ça, c'est des idées à prendre. Quoi d'autre, Nelly ? J'oublie plein d'autres choses. Il y a sûrement énormément d'autres idées. En fait, c'est peut-être pour celles qui veulent justement retrouver rapidement de la trésorerie et qui ne se sentent pas de faire des ventes de produits là, en ce moment, pendant la période de confinement parce qu'il y a des pours et des contres. Mais de faire une petite offre par SMS avec un 5%, 10% juste pour dire aux clientes, bon, ben voilà, vous avez certainement terminé vos cosmétiques. La bonne nouvelle, c'est que grâce au retour post-confinement, je vous fais moins 10%, moins 15% sur le cosmétique de votre choix. Ça peut être que sur un seul produit ou ça peut être sur un ensemble de produits. En tout cas, l'idée, c'est de rebooster rapidement votre trésorerie, de récupérer de l'argent pour pouvoir ensuite refaire des commandes et réamorcer la pompe, en fait. Ensuite, faire du phoning aussi toutes vos clientes qui sont en cours de cure minceur, en cours de cure visage, juste les quelques jours avant la réouverture, c'est ce que je voulais te faire dire tout à l'heure, mais je reste. En tout cas, les appeler et prendre en priorité les rendez-vous avec elles parce qu'elles ont déjà payé. Donc, ça, c'est des clientes qu'il faut absolument traiter en priorité. Et ensuite, je pense, moi, clairement que vous n'allez pas chômer quand le retour à l'activité va se faire. vous allez avoir un pic d'activité qui va être juste énorme. Donc, prévoyez peut-être de faire des plages horaires un petit peu plus larges parce que tout le monde va arriver avec ses poils de yéti comme on peut voir sur les réseaux. Donc, ça va être quelque chose. Et puis, les ongles qui vont être on ne sait pas trop comment. Enfin, en tout cas, tout ce qui est poils, ongles, extension de cils, là, il va y avoir du travail. La minceur aussi parce qu'on va être en plein... La bonne... Enfin, ce qui est génial, c'est qu'on ne tombe pas en pleine période d'hiver. On va rattaquer en plein cœur du printemps-été. Donc, du coup, la minceur, vous pourrez rattaquer direct parce qu'il y en a plein qui vont rester en mode Netflix, popcorn, chips et compagnie et picoler, picoler, picoler et donc là, elles vont gonfler, gonfler, gonfler. Donc, l'idée, c'est de leur proposer peut-être déjà une cure détox plus de la minceur derrière pour faire en sorte qu'elles retrouvent une silhouette sympathique. Quand on parle de les influencer, c'est aussi peut-être pendant la période de confinement de leur donner des idées de recettes, de sport, de yoga pour qu'elles restent zen et qu'elles ne prennent pas trop de kilos non plus parce que prendre des kilos, c'est peut-être bon pour le business minceur mais à un moment donné, nous, c'est surtout la peau qu'on va réussir à travailler au niveau cellulite et autres. mais par contre, on ne va pas pouvoir leur faire perdre du poids. Ce n'est pas notre métier à la base, même si on connaît deux, trois petits trucs. Mais bon, voilà. Donc, allez-y à fond sur ces trucs-là. Il y a Valérie qui dit, excuse-moi, Valérie, je te coupe, mais qui dit comment prioriser. Alors ça, c'est hyper important, hyper important. Comment le dire ? Vous savez, les clientes qui vous font vivre, qui nous font vivre, c'est toujours pareil, c'est la loi de Pareto, enfin après, on s'en fout d'expliquer la loi, mais c'est les 20% de vos clientes qui réalisent les 80% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire, voilà, les 20% de vos clientes. Ces 20%, ces 20%, c'est les clients de VIP, c'est les clients que vous devez chouchouter le plus possible parce que c'est celles qui vous font entièrement confiance, qui sont capables de mettre beaucoup de sommes pour bien sûr se faire belles, mais elles vous font confiance et c'est ces personnes-là qu'on va prioriser. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'une dame qui ne fait que les sourcils, on ne va pas bien mal la traiter. Bien sûr que non, on va la traiter, mais en tous les cas, priorisez les personnes qui vous font vivre, qui ont en tous les cas totalement confiance en vous. Vraiment. Donc là, c'est vraiment, on regarde, ça c'est intéressant à faire, tiens, pendant le confinement, c'est analyser sa base de fichiers clients. Ça c'est hyper important. Ah oui, il faut faire le ménage dans la base de fichiers clients. Faire le ménage. En tout cas, mieux vous connaissez votre fichier client, mieux vous connaissez vos chiffres et plus vous arriverez à sortir de cette crise, plus facilement. Mais si vous ne connaissez pas vos chiffres et que vous ne connaissez pas votre fichier client, en effet, tout va vous paraître extrêmement compliqué, extrêmement flou. Donc plus vous donnez son net et clair dans votre tête, mieux vous vous en sortirez. C'est très important. Alors Cynthia, à un moment donné, dit, Laure a dit de ne pas faire de promo. Alors Laure, elle a dit de ne pas faire de promo pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Par contre, une petite offre, une petite promo, c'est toujours pareil. Rien n'empêche d'en faire une si elle est mesurée. Après, évidemment, les clientes, elles vont avoir très envie de revenir. Moi, je propose plutôt de faire des combinés, c'est-à-dire que la cliente, une fois qu'elle est dans l'institut, faites en sorte de la garder plus longtemps avec un panier du coup moyen plus haut. C'est-à-dire qu'elle va venir peut-être pour son épilation, prévoyer un combiné, offrir un pack, mais du coup, vous faites une offre, pas de ses discounts, vous faites une offre, c'est simplement que vous rassemblez vos offres, vous lui proposez un soin visage, une manucure et une épilation. Donc, la cliente, vous la gardez plus longtemps et vous augmentez le panier moyen. Un rituel cérémonie. Voilà. Ça, ça peut être aussi une idée. Eh bien, ça, ça peut être le retour, justement, avec une offre. Quand on dit une offre, c'est-à-dire que vous faites un pack avec un nom spécifique, on prend soin de vous, le Happy Skin, le Happy ce que vous voulez, Happiness Hour. Voilà. On vous fait la totale quand vous êtes à l'institut de façon à pouvoir aussi garder la clientèle plus longtemps et avec un panier moyen qui va augmenter. Toutes les clientes VIP, là, c'est le top. Et la qualité de l'accueil, la qualité de l'accueil. Il y a Caroline qui dit « Je pensais faire une soirée réouverture. » Oui, effectivement, faites la fête avec vos clientes. Quand on va toutes sortir, là, on va être en mode « pump it up ». On va juste avoir envie de tous se serrer dans les bras et tout ça. Ça va être juste énorme. Donc, oui, prévoyez. Aurore, on a parlé souvent d'animation, mais prévoyez soit une soirée, soit une journée spéciale, un retour à la normale. Après, vous utilisez le terme qui vous libre le plus avec vous, avec ce qui vous êtes. Mais prévoyez ça. Je pense que les clients vont adorer. Ça, c'est sûr. Caroline a dit « Rituel sortie de confinement ». Pourquoi pas ? Voilà le… Alors, je pense qu'il ne faut pas être négatif dans le non. On évite tout ce qui peut faire un rapport à cette période-là. Soyez plutôt dans le verbal, le non-verbal, dans ce que vous écrivez, dans le positif. Hyper important, n'utilisez pas ni crise, ni confinement. Voilà. Là, c'est plutôt le happy, les sunlight. Voilà, je vous dis le happy hour de l'Institut. Soyez plutôt dans quelque chose de positif quand vous communiquez aujourd'hui, demain et après-demain avec votre clientèle. C'est hyper important. Évidemment. Les filles, vous aviez autre chose ? On a eu des merveilleux cadeaux. Est-ce que du coup, vous avez d'autres infos, astuces à nous donner ? Écoute, je pense qu'on en a déjà pas mal. Oui, c'est bon. Il y a déjà beaucoup de devoirs à la maison. Est-ce que tu as dit pendant le confinement, retravailler la carte de soins peut-être et la rentabilité ? Non ? Non, vous allez voir dans le module, dans la formation, vous avez un moment valeur ajoutée dans le module. Et c'est vraiment de faire en sorte que des fois, on a du mal, vous savez, à augmenter nos prix en fait, parce qu'on se dit il y a la concurrence, moi je ne peux pas, je ne me sens pas forcément à l'aise. Et en fait, d'augmenter la valeur ajoutée du soin, de la prestation perçue, ça va vous mettre et vous délivrer et vous permettre de mettre des prix plus hauts. Et si vous mettez des prix plus hauts, vous allez augmenter en rentabilité, vous allez augmenter en salaire. Donc c'est hyper intéressant d'avoir le temps en tous les cas de le faire. Voilà. Après, Cécile, moi j'avais une question, franchement j'avais une vraie question, je ne vous en ai pas parlé, enfin je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que je me dis en fait, alors moi, je regardais un truc sur la peste en fait, un truc horrible mais bon, c'est pas grave. En 1300, il y avait la peste et ça a changé les mentalités. Il y a eu un gros changement de mentalité et les gens ont changé de vie en fait et il y a eu une évolution de la classe ouvrière, enfin pas ouvrière, paysanne. Et le truc, c'est que des couches sociales. Je me dis, est-ce que c'est pas, j'en sais rien, j'ouvre juste le truc peut-être pour le refermer direct mais je me dis, est-ce que ça serait pas pour nous le moment de se replier ou du moins au lieu de se diviser parce que des fois on est un concurrent et tout ça mais encore plus se rassembler et se chouchouter et finalement d'être plus dans une concurrence des prix, avec des prix plus bas et tout ça mais peut-être d'aligner nos expertises et de créer finalement un nouveau monde de l'esthétique avec des instituts associés. Par exemple, moi je sais que, on sait que les expertes on n'est pas forcément expertes toutes modelages, on n'est pas expertes toutes visages mais par contre ma voisine, elle adore ça. Enfin ma voisine esthéticienne, je veux dire, ma consoeur en fait. Et peut-être couper les choses pour faire en sorte qu'on vive mieux dans l'esthétique. C'est-à-dire redonner le pouvoir aux esthéticiennes et finalement plus à nos clientes en fait finalement. parce qu'elles vont aller chercher ou à des clientes ou après je vais rentrer dans un truc un peu plus complexe mais enfin complexe enfin non, polémique donc je vais me taire mais voilà. Moi j'aime bien les polémiques. Ok, laisse tomber. Écoute, moi j'ai pas mal réfléchi à tout ça et en fait je vois plusieurs choses. En effet, les filles, c'est sûr que c'est un moment et l'histoire l'a prouvé à travers de multiples épreuves que l'humanité a traversées ne serait-ce que les derniers en date, les attentats, c'est qu'à un moment donné ces épreuves négatives font ressortir quelque chose de positif dans la conscience collective. c'est-à-dire que là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut constater ? On voit les images satellites de notre Terre, notre belle planète où la pollution disparaît quasi totalement. On a vu les images au-dessus de la Chine, c'est pareil chez nous. On se rend compte que là, peut-être que, je ne sais pas, ça part dans le spirituel mais la nature, des fois, vous savez, on se rend malade. le corps nous arrête quand on ne veut pas s'écouter, le corps nous arrête. Voilà, on est obligé, le corps nous arrête. Peut-être que la Terre nous arrête parce qu'on fait trop de mal et que notre comportement individuel n'est pas le bon pour la planète qui nous abrite tous. Alors, peut-être que c'est le moment en effet de faire un point sur nos attitudes qu'on peut avoir dans notre vie personnelle, de se reconsidérer nous personnellement, de se recentrer sur soi. Peut-être que se dire bon, ben voilà, peut-être que mon métier, je vois que il se passe des choses. Est-ce que je le garde ? Est-ce que je conserve cette profession ? Est-ce que je la fais évoluer ? Quelle philosophie je veux donner ? Quelle force je veux donner à ma profession et qu'est-ce que je veux moi donner comme message ? Qu'est-ce que je veux être moi vis-à-vis des miens et vis-à-vis de mes clients ? Qu'est-ce que je peux envoyer comme message ? Voilà, cette crise, c'est sûr qu'elle nous fait réfléchir à des choses qui sont très proches de nous et puis après, voilà, ça s'étend comme ça et c'est le moment en effet de faire le point et Nelly le disait tout à l'heure. Peut-être qu'il faut prendre deux, trois jours pour faire le point sur ce qui se passe et puis, eh bien, ressortir plus fort mais aussi meilleur face à nos collègues, face à la profession, face à nos enfants, face à notre vie personnelle et ça, ce serait plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de tout ça et je suis convaincue qu'il y en aura encore beaucoup mais il faut que ça commence déjà par soi, évidemment. Ce que je constate aussi, c'est que je m'aperçois que notre profession, elle est fragile, c'est-à-dire que 15 jours, on parle de 15 jours de confinement, c'est la bérésina, on a l'impression que la profession et que tous les instituts du monde vont fermer. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont fermer, peut-être pas et je ne le souhaite pas. En tout cas, on est vraiment là pour éviter ça mais je me dis, notre profession, elle est si fragile que ça que finalement, on n'a pas les reins solides, il n'y a pas de trésorerie pour pouvoir absorber une crise. Je me dis, mais si demain, tu as un accident de voiture que tu es alité, que tu ne peux pas aller bosser ou que je ne sais pas pour X choses qui ne sont pas forcément graves mais qui t'empêchent de générer du chiffre d'affaires parce que tu n'es pas dans ton institut, c'est peut-être le moment de se dire, bon, ça fait peut-être 6 ans, 5 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans que je suis ouverte et aujourd'hui, je n'ai pas de trésor pour absorber 15 jours de confinement. Donc là, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour que si demain, il y a une nouvelle crise, un nouvel événement, vous puissiez être beaucoup plus à l'aise et avoir de la trésorerie pour faire face à une crise plus ou moins grande. Et donc là, il faut vraiment, vraiment faire le point sur votre façon de travailler, votre carte de soins, vos marges, votre rentabilité vos sorties et vos entrées. Et donc pour ça, vous avez déjà deux filles super qui sont là et qui peuvent considérablement vous aider à apprendre vos chiffres, à les connaître parce que les esthéticiennes, quand on parle de chiffres, là du coup, il y a la tension, chute. Oui, sauf que c'est le nerf de la guerre. On est des chefs d'entreprise avant d'être des esthéticiennes donc vous devez obligatoirement maintenant connaître vos chiffres et si c'est une crise, elle doit au moins avoir quelque chose de positif, c'est ça, c'est maintenant mes chiffres, il faut que je les connaisse et il ne faut plus que j'en ai peur. Il ne faut plus que vous soyez comme ça à avoir peur des chiffres et des montants. Il faut que vous les connaissiez, que vous leur teniez tête parce que c'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir les contourner et pour trouver des solutions. Donc, ce n'est pas normal que cette crise de confinement, elle puisse nous mettre à genoux comme ça. Je pense qu'aussi, au niveau réglementation, j'espère que les syndicats, les fédérations vont vraiment bosser pour nous pour qu'aujourd'hui, on soit mieux protégé et qu'on puisse peut-être demain demander à ce que déjà des TVA ne soient plus à 20%, mais elles soient comme la restauration avec des TVA moindres sur certaines prestations de services. Voilà, pourquoi pas de la TVA à 5,5 ? Je me dis que cette crise, elle montre que notre profession, elle est fragile sur certains points. Ce sera peut-être le moment de mettre des pétitions en place aussi pour dire que demain, on veut que la TVA soit revue, on veut que notre fiscalité soit différente parce que ça n'a pas bougé depuis des lustres. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette marge que tu as, cette petite ouverture que tu m'as laissée et que j'ai un peu poussé les murs, mais voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Excellent. C'est génial. Voilà. C'est clair. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses. J'en profite pour vous présenter Anaïs qui vient d'arriver et qui avait des problèmes pour capter. Elle a trouvé l'endroit pour capter. Elle capte bien. Anaïs, c'est donc du coup mon assistante au niveau du médiage formation. Certaines, vous la connaissez d'autres pas. Vous l'avez peut-être entendue. Vous connaissez sa voix. Vous avez déjà reçu ses mails. Voilà un visage et un beau visage. C'est Anaïs qui s'occupe des formations à médiage formation et qui est là pour pouvoir justement éventuellement faire des recherches en live, en direct, prendre certaines notes pour notre livret digital de plus tard. Voilà. Donc, Anaïs, tu as du coup au-dessus de toi Nelly et sur ta droite, donc à gauche de ton image, tu as Aurore pour esthéticienne performance, des coachs de dingue qui sont là pour nous aider. Merci à vous. Vous nous avez fait des super cadeaux, une magnifique intervention. Je pense que les filles sont ravies et elles sont au-dessus. On peut leur demander comment elles vont à la fin. Comment elles se sentent là ? Non, mais grave. Allez, comment vous vous sentez ? On refait une petite échelle là de 1, 10, 15. Non, comment ? Merde ! On va faire un télévision. Putain, je vais croiser les dents. Mettez pas deux, mettez pas deux, vous mettez un zéro après. Ouais, de 1 à 10, allez, comment vous vous sentez maintenant que vous avez eu du concret, c'est-à-dire que vous avez eu des actions, voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là ? Allez, de 1 à 10, qu'est-ce qu'on met ? Qui lance le premier 10 ? Qui lance le premier 10 ? Ouais, Christelle ! Le premier 10. Voilà, on va continuer au top, super. On va continuer, on a Jérôme qui va intervenir pour nous parler du bien-être, de l'immunité. Je reprendrai la parole après et puis, voilà, on va avancer comme ça, 9 sur 10, 7 sur 10, 10, 10, 10, génial, on voit des plus, plus, plus du 20 sur 20. Formidable. Merci les filles, vous êtes au top. Nelly, Aurore, merci beaucoup pour votre temps et merci encore une fois pour le cadeau, les deux cadeaux formidables que vous venez de nous faire. Merci à toi. Génial. Merci beaucoup. Bravo. À très vite. À très vite. Au revoir. Bravo. Bisous. Un applaudissement. Bye. Estée power. Estée power, la power. Bisous. Allez, je présente maintenant Jérôme, Jérôme qui est le naturopathe, qui est naturopathe et qui intervient aussi au niveau de médiage formation, qui nous fait donc les formations sur la nutrition et la micronutrition anti-âge et la nutrition et micronutrition dans la gestion du poids. Donc, Jérôme va nous délivrer des conseils pour nous préserver au niveau de l'immunité, des conseils aussi pour gérer le stress, comment on peut faire avec des plantes, avec de la nourriture. Et puis, Jérôme aura aussi d'autres conseils qui vous seront délivrés dans le livret digital. Jérôme, je te laisse la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien content d'être là. C'est vrai que c'est une période pas facile en ce moment, mais il y a plein de ressources avec toutes les personnes qui sont intervenues. Donc, c'est vraiment super de voir ce dynamisme et cet enthousiasme. Et effectivement, c'est un moment où on peut réfléchir un petit peu sur le sens qu'on va donner à tous ces événements pour pouvoir rebondir derrière. Alors, ce qui est important aussi dans cette période de confinement et puis dans cette préparation de la reprise après, c'est que se dire tout ce que je vais préparer, par exemple, sur mon plan marketing, sur la stratégie, que ce soit de communication, ma stratégie produit après, c'est de se dire que si on veut qu'économiquement tout fonctionne bien, il va falloir aussi qu'on va dire dans son corps et dans sa tête, on se sente avec le plein d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare tous les jours et notamment cette période où on a plus de temps pour soi, pour se ressourcer, elle est propice justement à préparer ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut plus sortir. Vous avez dû tous entendre ce papier, cette dérogation qu'on peut utiliser et la dernière case, c'est activité physique à proximité du domicile. Moi, je vous conseille en particulier pour celles et ceux qui sont confinés dans des appartements, de sortir au quotidien, de faire vraiment bouger son corps parce que c'est un moyen justement d'aller éliminer la tension, d'aller éliminer le surplus d'anxiété, de stress et puis de faire bouger l'ensemble des liquides du corps et de faire fonctionner les organes qui sont ce qu'on appelle nos émonctoires en naturopathie. C'est les organes qui nous permettent d'éliminer les déchets, les toxines qui viennent de l'alimentation, qui viennent de l'environnement ou qui viennent du stress. Donc, on peut se générer soi-même. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, à aller en profiter pour être en contact des éléments naturels. Donc, si vous avez un bois à côté de chez vous, un espace naturel qui n'est pas fermé, allez-y. Et si vous ne pouvez pas sortir ou si vous êtes vraiment au milieu urbain, utilisez tous les espaces de votre domicile, la terrasse, par exemple, le balcon pour faire des activités physiques douces. Ça peut être des étirements. On a accès maintenant via aux plateformes de streaming, que ce soit YouTube, Dailymotion, Netflix ou autre. Plein de programmes qu'on peut utiliser à distance pour faire du coaching sportif, du yoga, des étirements. Utilisez ça. Faites ça, je dirais, au moins une demi-heure dans la journée. Ça peut être deux fois 15 minutes répartis dans la journée. pour nous faire des moments de pause. En particulier, comme on est au début de ce confinement, souvent, on se concentre un peu sur l'administratif au départ. Ça nous remplit le cerveau, ça nous fait sauter les fusibles. Donc, pour éviter que les fusibles sautent tous, placez des moments comme ça pour vous détendre physiquement. Ça peut être aussi des moments où vous faites simplement de la respiration abdominale. Faire des pauses où vous allez mettre une main sur le ventre, faire une inspiration, par exemple, sur quatre secondes, maintenir poumon plein sur deux secondes et expirer sur six secondes et faire ça une dizaine de fois. Puis, vous reprenez une respiration normale, vous refaites ça une dizaine de fois et vous pouvez faire ça à différents moments dans la journée. Ça va vous poser, vous recentrer sur votre ressenti intérieur, vos émotions et vous permettre de mieux vous oxygéner et avec cette respiration, baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle et de limiter l'impact de l'anxiété et des tensions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille régulièrement pour celles et ceux qui ont la chance d'être en maison, d'avoir une piscine, d'avoir un jacuzzi, d'avoir une baignard, utiliser tout ça pour vous détendre également et vous faire de l'activité physique, bien évidemment. Donc, ça, c'est des petites choses à garder et vraiment à faire au quotidien. Après, utiliser aussi le levier de l'alimentation. Dans cette période-là, on a besoin d'avoir notre immunité qui soit super boostée donc pour déjà se sentir bien d'une manière générale et en plus dans cette période où il y a un risque de contamination virale. Donc, l'alimentation, c'est vraiment un levier pour aller stimuler votre immunité, pour aller stimuler au maximum la lutte contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire la surcharge en radicaux libres qui vient de notre environnement et notre situation un petit peu de stress. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas aller faire ses courses pour récupérer des produits qui sont intéressants pour, je dirais, optimiser et booster le corps. Donc, composez vos repas avec une majorité d'aliments végétaux, si possible frais. Donc, on va dire au moins 50% de légumes crus, quels que soient ce que vous trouvez je dirais dans cette période, même si c'est en bocal, même si c'est surgelé, même si c'est en conserve, mettez-en. Il vaut mieux des légumes en conserve que pas de légumes du tout pour apporter ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments, ces antioxydants qui vont pouvoir être boostés plutôt qu'aller chercher des produits ultra-transformés. Vivez régulièrement, d'autant plus si vous faites de l'activité physique pour ne pas vous déshydrater. 20% de déshydratation qui est déjà une bonne déshydratation, non, pardon, 5% de déshydratation qui est déjà une bonne déshydratation, c'est à peu près 20% de capacité physique en moins, de capacité psychique en moins. C'est énorme. Surtout avec le travail qui nous attend, en effet. Et si l'eau, ça vous rebute, n'hésitez pas, vous pressez un petit peu de fruits dedans, des rondelles de fruits, des petits morceaux de curcuma, de gingembre, pourquoi pas une petite infusion vous diluez dans de l'eau, pourquoi pas de l'eau aromatisée que vous trouvez au supermarché, tout est bon pour bien s'hydrater. Et puis, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser des aliments qui vont être riches en zinc. Le zinc, c'est un minéral qui est vraiment important, déjà, on va dire, pour les mucos d'une manière générale, pour les mucos ORL, les mucos finales, même la peau. Et c'est un minéral qui va permettre de stimuler l'immunité et qui va contribuer à réduire la réplication virale que ce soit le virus. Donc ça, c'est assez simple. En supermarché, en magasin bio, vous pouvez acheter des germes de blé en paillettes, c'est très riche en zinc, des graines de sésame, de citrouille, de courge, vous assaisonnez vos salades dessus. Alors, c'est, je ne sais pas si vous êtes au bord de mer et que vous avez un producteur d'huîtres fraîches, c'est l'aliment le plus riche en zinc. Donc, avec un petit verre de vin blanc, vous vous faites plaisir et vous recharger en zinc. Il y en a une qui propose du champagne. Pourquoi pas ? Le plaisir, il est essentiel au beau fonctionnement du corps. Donc, on digère mieux quand on se fait plaisir et puis, quand on a de la joie, du peps, de la bonne humeur, notre système immunitaire, il ne peut être que boosté. Bien sûr, je le dirais avec modération. N'hésitez pas à tout ce qui va être aussi épices, herbes aromatiques et moi, je vous conseille en particulier tout ce qui va être ail, échalotes, cibouettes, oignons. Ça tombe bien, on est en confinement donc on n'a pas à parler à 30 cm de vos clients et de vos clients. C'est ça. Vraiment, des aliments qui sont boostants au niveau immunité, qui ont des propriétés antiseptiques. Donc, n'hésitez pas à les utiliser au quotidien. Et puis, tous les choux, ce n'est pas forcément les aliments qu'on préfère mais les choux crus, cuits, choux rouges, choux chinois, choux chinois, pas forcément qui viennent de Chine mais c'est la variété. Les brocolis, les choux romanesco, ils vont vous apporter notamment des composants soufrés qui vont booster le fonctionnement de votre foie et ce qu'on appelle la détox hépatique. Donc, n'hésitez pas, ils ont aussi des propriétés pour stimuler la digestion des propriétés antiseptiques. Et puis, je vous conseille aussi si jamais vous en avez dans vos instituts ou à la maison, si vous avez des compléments de vitamine D, la vitamine D3, je vous conseille d'en prendre au quotidien. Vous regardez dessus si c'est sous forme de gouttes, vous regardez le dosage par gouttes, ça se dose en unité internationale, c'est UI. Voilà. Et donc, je vous conseille pour un adulte de prendre au moins 2000 UI tous les jours. 2000 UI, c'est vraiment la dose qui va nous aider à booster notre immunité. Cette vitamine D, elle n'est pas que nécessaire à la simulation du calcium, elle rentre en jeu dans plein de mécanismes et notamment tout le fonctionnement du système immunitaire. Donc, prenez-en au quotidien, c'est beaucoup mieux en quotidien que de prendre des ampoules, par exemple, du V2 tous les 3 mois ou les 6 mois. Voilà, de la vitamine D3. Et puis après, pour continuer, je dirais, dans l'usage de compléments alimentaires, on a des compléments alimentaires sous diverses formes, mais notamment, moi, je vous conseille les huiles essentielles parce qu'elles sont faciles à utiliser, faciles à trouver en pharmacie. Il reste quand même les points d'achat qui sont tout le temps ouverts. On commence à voir des magasins bio qui ferment là. Donc, moi, je vous en conseille plusieurs. La première, c'est le Ravindzara. Donc, ça s'écrit R-A-V-I-N-T-S-A-R-A. Et c'est une des huiles essentielles majeures qui va être antivirale, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire. Elle va stimuler l'immunité et donc, vous pouvez en mettre deux gouttes sur l'intérieur des poignets et ensuite, vous faites un petit massage comme ça et vous faites ça trois fois par jour matin, nuit et soir pour aller renforcer votre hibouté. Si vous avez de l'arbre raté chez vous à la place du Ravindzara, vous faites la même chose. Si vous avez du Niaouli, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Et si vous avez des diffuseurs d'huile essentielle, n'hésitez pas à diffuser un petit peu d'huile essentielle. Nélamant, moi, je vous conseille l'essence de sucron. Les agrumes sont pas mal pour aller aseptiser un petit peu l'air de votre appartement, de votre maison quand on est confiné comme ça. et si vous avez des petits rhumes de l'hiver, des choses comme ça, l'huile essentielle d'eucalyptus radié est très très bien. Vous pouvez en faire des inhalations le soir par exemple. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez ça dans un bol, deux, trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, un petit torchon, vous mettez ça au-dessus, vous fermez les yeux, vous respirez pendant 5-10 minutes. Et ça va stimuler l'immunité au niveau des voies respiratoires et permettre d'aller dégager. En précision, les conseils de Jérôme, c'est pour renforcer l'immunité, c'est pas pour traiter le coronavirus. c'est l'état des connaissances actuelles. En l'état des connaissances actuelles, on n'a pas, je dirais, ni de médicaments ni de produits pour lutter contre ce virus. Le mieux, c'est les gestes barrières qui ont été indiqués par le gouvernement, le confinement et ensuite, on booste son immunité par ces outils-là qui sont des outils généraux mais très efficaces. Aliments riches en zinc, à part les huîtres, tu penses à quoi ? Le germe de blé en paillettes, vous savez qu'on peut trouver en supermarché, où vous avez c'est les germes, là c'est la marque céréales et la marque gerblé qui font ça. Donc, vous soutenrez ça sur vos crudités, vos plats. Vous pouvez en prendre deux à trois cuillères à soupe rase par jour et sinon, vous pouvez toujours en supermarché trouver au rayon bio des graines de sésame, des graines de courge, des graines de citrouille et ça aussi, ça contient beaucoup de zinc. D'accord. Et puis, je suis dit aussi par une plante qui peut être intéressante pour stimuler l'immunité, alors il y en a plein, mais c'est une parmi d'autres, c'est l'équinacée, même, je vais en citer plusieurs, équinacée, supré, surot, c'est des plantes qui sont stimulantes de l'immunité et qu'on trouve assez facilement en pharmacie, vous avez par exemple le laboratoire pilège en pharmacie qui est facile à trouver, qui fait des phytostandards sous forme de gélules de ces différentes plantes, phytostandards, équinacées par exemple, équinacées, équinacées, épilèges, surot, c'est pilège et ils font des mélanges et pour ceux qui n'aiment pas les gélules, ils font la même chose en macérat glycériné, c'est une forme liquide et on dilue ça dans l'eau, on respecte la posologie qui est indiquée par le pharmacien et on fait ça une dizaine de jours par mois et ça permet de booster l'immunité. Donc s'il fallait garder en synthèse l'activité physique régulière, bon pour le mental, bon pour le corps, une alimentation où on met au moins 50% de végétaux, une complémentation en vitamine D3, voire régulièrement et puis on peut booster avec ces plantes en huile essentielle ou en complément alimentaire et on les trouve facilement en pharmacie. Voilà, ce serait mes conseils. Ok, super. Eh bien, écoute, ils vont être repris et inclus dans le livret digital avec d'autres conseils. Donc du coup, il y en aura encore plus où on ne déterrerait pas tout cela mais merci beaucoup Jérôme pour nous avoir fait ce point sur les aliments. sur les huiles essentielles pour les enfants. Alors, les huiles essentielles pour les enfants, la recommandation en France, principe de précaution, c'est pas avant 7 ans mais celles que je vous ai indiquées et en plus, toutes les années, elles sont, il y a très peu de risques. Donc si vous avez des enfants, je dirais entre 3 et 6 ans ou entre 3 et 7 ans, vous pouvez leur en donner. Moi, ce que je conseille pour les petits enfants, vous faites ça sur le pli du genou derrière et puis vous remettez un legging ou un pantalon pour pas qu'ils puissent le toucher ou alors sur la plante des pieds et vous remettez une chaussette. Donc, c'était Ravine, Sarah, Titri et Nia. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu sensibles au niveau cutané, vous diluez ça dans un peu d'huile d'olive. Donc, vous faites par exemple une vingtaine de gouttes dans une cuillère à café d'huile d'olive. Comme ça, ça atténue un petit peu l'effet des enfants qui seraient sensibles au niveau cutané. D'accord. OK. Eh bien, super. Merci beaucoup, Jérôme, de ton intervention qui n'est pas des moindres parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous et de notre famille pendant ce confinement. Merci beaucoup. On t'embrasse et on te dit à très bientôt. Ciao. Allez, je vous laisse Anaïs se présenter rapidement et puis ensuite, moi, je vais vous donner aussi quelques indications et puis comme ça, voilà, dans une petite dizaine de minutes, on aura fini. Il sera 16 heures. Anaïs, vas-y, j'ai fait une présentation mais qu'elle puisse entendre ta jolie voix. Vas-y, à toi. Je suis Anaïs, j'ai 22 ans. Je travaille pour Cécile depuis septembre 2019. Donc, voilà, en télétravail forcément mais c'était déjà le cas avant. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose, je vous avoue. Mais bon, on fait un peu avec de toute façon. C'est sûr. On essaie de se protéger comme on peut, en tout cas. Bon, voilà pour Anaïs. Merci à toi, Anaïs, qui est là et qui nous écoute depuis le début même si vous ne l'avez pas vue tout de suite parce que justement, elle prend des notes pour qu'on ne puisse oublier aucune information à vous mettre sur le livret. Donc, Anaïs, elle a noté énormément de choses pour nous donc vous pouvez lui faire un petit merci Anaïs dans le chat, ça lui fera plaisir. Alors, concernant les informations que je vais vous donner, c'est des informations un petit peu qui vont reprendre tous les sujets. Là, pour rebondir par rapport au sport, il faut savoir que vous avez des salles de sport qui se sont mises en ligne pour vous proposer en fait des remises en forme, des cours de sport en ligne comme par exemple l'usine Club Sport. Je vais vous le mettre dans le chat. j'ai une connaissance qui fait du Herbalife, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas la question mais en tout cas, il propose de vous connecter gratuitement et de faire une demi-heure de sport en ligne. J'en ai fait un pas plus tard qu'hier soir et il y avait 386 connectés pendant 30 minutes. On a fait du cardio et du renforcement musculaire chez soi, sur place. Eh bien, voilà, ça fait un bien fou. Donc, vous avez des salles de sport qui se mettent en ligne pour vous proposer de vous faire bouger pendant une demi-heure et de façon gratuite et on peut le faire avec le mari, avec les enfants ou toute seule. Donc, c'est super sympa pour se maintenir aussi en ligne. Mise en cil, je vous parle de mise en cil parce que j'ai discuté avec Julien là tout à l'heure par Messenger. Ils ont créé un groupe. Ils vont faire un article par jour avec aussi des interventions vidéo. Donc, il y a un groupe mise en cil qui a été créé. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de mise en cil, vous allez le trouver et vous inscrire de façon aussi à avoir des tutos, des apprentissages via du coup le groupe mise en cil. Elena leur vous a dit aussi qu'il y avait un jour un article qui va être diffusé sur leur page Facebook. Qu'est-ce que j'ai pris d'autres comme informations ? Voilà, n'hésitez pas à faire du live, ça on en a quand même bien parlé. Faites vraiment des posts et des mailings et des vidéos avec le happy, avec le smile. C'est très important pour votre clientèle. Restez lumineuse. Imaginez que nous, on ait fait cette conférence en étant comme ça, c'est dur, comment on va faire ? Mon Dieu, mais comment on va s'en sortir ? On a juste envie de se pendre. On a amené beaucoup de dynamisme, beaucoup de sourire, beaucoup de rigolade et puis beaucoup d'ondes positives pour vous donner de la force. Faites de même avec votre clientèle. Vous avez vraiment un rôle très important. Vos clientes, elles vous adorent. Vos clientes, elles comptent sur vous. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas physiquement qu'on ne peut pas apporter beaucoup à notre clientèle. Soyez hyper positif dans vos messages, que ce soit du mailing, du SMS ou que ce soit de la vidéo. Soyez une source de bonne humeur. C'est vraiment très important. Pensez à faire des combinés avec soins visage, ongles, épilation. Profitez-en pour peut-être vous ouvrir à une nouvelle clientèle. Les hommes, les adolescents, vous n'avez pas eu le temps jusqu'à maintenant de faire des mailings sur cette clientèle-là, c'est le moment de faire, pourquoi pas, une offre découverte, des mailings pour attirer une nouvelle clientèle. Pourquoi pas votre cliente, quand elle vient, tourner quelque chose pour faire venir aussi son mari, pour faire aussi venir les enfants. Allez savoir, je pense que le côté créatif, ça va venir au fur et à mesure. Vous allez penser à quelque chose, ça va générer sur une autre offre, sur une autre idée, mais pensez aussi à pouvoir faire venir une autre clientèle dans votre institut à la fin de ce confinement. Voilà, on va tous avoir un grand besoin de contact. Donc, vous, quand vous allez retrouver votre clientèle dans votre institut, voilà, il va falloir que ça soit encore plus chaleureux, encore plus dans le contact et puis avoir des conversations qui soient aussi dans l'accompagnement et dans le positivisme. Oui, il faut mettre de côté vos émotions et votre stress pour ne pas l'envoyer sur la clientèle ni maintenant ni quand elles vont revenir. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Donc, le maître Caroline François n'a pas pu se connecter. Voilà, elle est dans un coin où ça ne capte pas. On a fait plusieurs tentatives, ça ne veut pas. Donc, du coup, elle va nous préparer quelque chose que je mettrai dans le livret digital quand elle aura des informations parce que là, pour l'instant, elle m'a dit en termes d'informations, ils n'ont pas encore de choses très concrètes ou en tout cas, pas plus que ce qu'on a eu déjà avec M. Lico qui est l'expert comptable commissaire au compte. Dans le livret, vous aurez des liens sur lesquels cliquer pour pouvoir faire vos démarches. Voilà, je vais vraiment m'atteler à vous faire ça très très vite pour que vous l'ayez lundi au plus tard pour pouvoir le faire très 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 rapidement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu une bonne dose de bonheur et de rigolade avec nous. Moi, ça m'a fait très 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 plaisir d'organiser ça, ça a été beaucoup de boulot et puis il a fallu le faire vite. Mais c'est génial et je suis vraiment ravie. J'espère qu'on a pu apporter une petite pierre à l'édifice. Sachez que le confinement va continuer certainement plus qu'un jour. Je referai une e-conférence comme ça pour refaire le point par rapport aux aides quand on en sera un petit peu plus. Je pense que là, début avril, on refera quelque chose. Donc, restez connectés parce que ce sera sur ma page Facebook. Et comme ça, on pourra à nouveau faire peut-être un livret digital avec d'autres informations ou en tout cas compléter celui que vous aurez reçu avec d'autres informations et d'autres intervenants. Voilà. On va prendre soin de vous. Moi, je vous adore. Je vous aime. Vous êtes des femmes extraordinaires. Je le dis tout le temps, les esthéticiennes, vous êtes des femmes incroyables. Ayez confiance en vous parce que là, voilà, moi, je sens votre énergie qui est en train de monter. Ça me fait des vibrations de partout. Je sens votre dynamisme et je sais qu'on va y arriver. Soyez confiantes, soyez fortes et soyez solidaires. Merci, 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 merci mille fois à vous et moi, je vais vous mettre une note à vous toutes sur 10. Je vous mets 10, je vous mets 10 sur 10 parce que vous êtes au top d'être là avec nous. Je vous adore. On se dit à très vite sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite pour faire à nouveau des conférences pour mettre en place une stratégie encore plus fort, encore plus loin pour nous préparer au retour. Si vous ne recevez pas le livret d'ici mardi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mets mon mail là. Non, je vais vous mettre le mail d'analyse. Je vais vous mettre le mail d'analyse de façon à ce que vous puissiez demander le lien pour accéder au livret. Donc, contacte-arropage médiage-formation.com. Je n'avais pas rien du tout. Plus d'image, plus de son. Donc, je ne sais pas trop ce que tu as dit là sur les dernières demandes. ne t'inquiète pas. J'ai laissé le mail en fait pour que si mardi, elles n'aient pas le lien pour le livret digital, elles puissent t'adresser un mail pour le demander. Donc, Anaïs aura le lien. Elle pourra vous l'envoyer si mardi, vous n'avez rien. Voilà. Merci à vous, à tous vos commentaires. Avez-vous un conseil sur le logiciel de caisse pour le marketing qui serait bien ? On parle beaucoup de Flexi qui a quelques bugs, mais en tout cas, ils ont fait une super offre. C'est-à-dire qu'ils ont offert le mois de mars où ils vont offrir le mois d'avril. Ils ont fait un truc super. Moi, j'aime beaucoup Flexi parce qu'on a énormément de chiffres avec Flexi pour justement voir quelle cabine est utilisée plus, quel est le soin qui est utilisé plus. Est-ce qu'il y a un soin qui, du coup, est moins cher quand on le propose, mais qui, du coup, nous permet d'avoir une marge plus intéressante ? Il y a énormément de chiffres. Donc, Flexi, moi, j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres logiciels à proposer, les filles, n'hésitez pas à répondre à Anso qui a posé la conseille au niveau. Oui, le site pour le sport t'as raison, Christelle, je te le mets tout de suite. Sur Facebook, ça s'appelle l'usine Club de sport. Voilà. Eux, ils proposent de faire, donc, du coup, du sport en ligne de façon gratuite pour s'activer. Moi, j'ai fait ça hier. C'était génial. J'adore ça. Donc, peut-être qu'on se retrouvera via un écran interposé en train de suer et en train de souffrir pour la bonne cause de façon à ne pas avoir les muscles qui se deviennent raplapla avec ce confinement. Rendez-vous 360. Bravo et merci infiniment. Merci, Anso. Amel, écoute, tu es une femme exceptionnelle. On est toutes des femmes exceptionnelles, Amel, parce qu'on ne peut pas être autre chose qu'exceptionnelle quand on est et femme et indépendante et maman. On est chef d'entreprise, on est conjointe, etc. La femme, elle est juste incroyable. Croyez en vos capacités, les filles. Cette crise-là, c'est une crise, mais elle est passagère et on va s'en relever. c'est sûr, 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 sûr à 2000%. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très, très fort et on se dit à très, très vite. Salut à toutes. Aurélie, c'est quoi le site ? Ah, avant de vous dire au revoir, au revoir, Arte Beauté Entreprise Locale à Langon. D'accord, donc oui, Céline propose Arte Beauté Entreprise Locale en termes de logiciel. C'est quoi le site ? Quel site, Aurélie ? Le site pour le sport. Alors, CMG Club Sport aussi, voilà, vous avez l'usine Club de Sport sur Facebook, l'usine Club de Sport sur Facebook qui fait du sport. Ok, Flexi, ça c'est bon, c'est parti. Je vous fais des bisous. Moi, je vais rester encore 2-3 minutes le temps de checker le chat voir s'il y a des questions. D'une Ophélie, c'était par rapport à la reprise, elle voulait savoir si elle investissait dans la minceur ou les ateliers spéciaux pour enfants. Qu'est-ce qui était le mieux en fait ? D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas soulevé mais pour vous donner mon expérience personnelle, il y a eu un moment dans ma vie de gérante d'institut où c'était un peu difficile. Eh bien, j'ai fait un choix en fait, c'est-à-dire que j'ai investi, j'ai contracté un prêt auprès de ma banque de 18 000, 15 000 hors-taxe en fait parce qu'ils nous prêtent sur le hors-taxe pour acheter le CRIO. Voilà, à l'époque, j'ai acheté une CRIO-Lipolyse donc j'ai fait un prêt de 15 000 hors-taxe parce que du coup, j'étais dans le creux de la vague là au niveau de mon chiffre d'affaires et j'ai décidé d'investir. Alors, je n'en ai pas fait un petit, j'ai pris une CRIO mais voilà, c'est un modèle économique qui m'intéressait parce que la CRIO, c'est du main libre que la séance, je la vends 200 euros donc 200 euros de l'heure pour, et en main libre donc pendant que je faisais un soin en fait à côté, j'avais quelqu'un qui était en CRIO et bien ça m'a permis de rebondir donc oui, pendant la crise, ça c'est une des options, il ne faut pas hésiter, vous pouvez aussi choisir d'investir pour pouvoir justement aller chercher une nouvelle clientèle, vous pouvez choisir d'investir pour du coup, augmenter le panier moyen de votre clientèle et puis vous pouvez investir parce que vous êtes en plein changement de concept et vous pouvez choisir de vous former. Alors, quelle formation ? Ça, il faut que vous puissiez le choisir vous-même, ça peut être dans l'antillage, dans les technologies, dans l'amincissement, ça, Ophélie, c'est un choix, en effet, ça peut être un concept pour les enfants, un concept pour les hommes, ça peut être un concept pour les femmes ménopausées, ça peut être un concept pour les femmes qui ont subi des grosses prises en charge médicales, chimiothérapie, voilà, cancer, ça, c'est vraiment à vous de choisir, mais oui, formez-vous, de toute façon, là, c'est le confinement, donc formez-vous, à savoir que de toute façon, les FAFCA et anciennement OPCA, ils prennent en charge, ils ont vraiment envoyé un message que moi-même, j'ai reçu, comme quoi les dossiers étaient acceptés, que les financements se faisaient pour vos formations, donc vous pouvez choisir de vous former, voilà, moi, je suis à votre disposition pour les formations en ligne sur le peeling, la cornéothérapie, après, ce sera le micro-needling où on fait la théorie, la théorie par écran interposé et puis la pratique à un autre moment décalée, voilà, vous avez vos formatrices et vos formateurs qui sont là et qui peuvent profiter de ce moment-là pour vous faire vos formations parce que les dossiers sont acceptés, la prise en charge se fait normalement. Une marque de LED, oui, une marque de LED, alors, je vais organiser très prochainement une e-conférence avec justement un fournisseur et même un fabricant de LED, un fabricant de LED et un fabricant de cryo, voilà, ce sont des gens très bien et c'est auprès d'eux que moi, j'ai acheté mon matériel, c'est français, alors l'avantage, c'est que du coup, ce n'est pas chinois, donc il n'y a pas de problème de SAV, il n'y a pas de problème de réassort, soyons chauvins, ils ne sont pas plus chers que d'autres, au contraire, et du coup, ils sont fabricants et fournisseurs de LED et de cryo, donc bientôt sur Facebook, on fera justement une e-conférence avec cette entreprise-là qui est une entreprise à échelle humaine, ce sont vraiment des gens qui sont adorables et qui ne sont pas avares de leur temps pour répondre à des questions, ce n'est pas les commerciaux qui vous vendent, qui vous vendent, qui vous vendent et qui vous racontent n'importe quoi, pas du tout, voilà, ils sont dans la lausère et ce sont des gens très bien, donc vous verrez ça en ligne prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu encore ? Top le peeling, ouais, Amandine, on se voit, bon, dans un peu moins d'une heure pour finir la formation peeling, en effet, la lettre, ça vous intéresse, super, et bien, on parlera de tout ça en effet, voilà, bon, on va clore, je pense, on a fait un petit peu le tour, si vous avez des questions comme ça qui vous viennent, à ce moment-là, vous avez le mail aussi de Anaïs pour poser des questions et en effet, si elles sont pertinentes, elles sont dans le livret et puis si on peut y répondre à ce moment-là en direct avec vous, on y répondra en direct avec vous par le mail. Anaïs, est-ce que tu as autre chose du coup que tu as vue avec tes yeux de lynx que je n'aurais point vue ? Non, je crois qu'on a fait tout le tour, alors cette fois, c'est le moment, on va se faire des gros bisous, moi je vais rester encore 5-10 minutes par rapport au chat, donc celles qui veulent rester connectées puis qui veulent me poser des questions, moi j'ai encore 5-10 minutes devant moi sans problème, sinon toutes celles qui ont déjà pris une bonne dose d'énergie, je vous embrasse très très fort, girl power et à très vite, ciao, 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 ciao à tout le monde. Alors, corneothérapeute phase 2, je suis en train d'y bosser et tu vois avec tout ça, ça m'a un petit peu chamboulé dans mon planning, donc je suis en train d'y travailler, ce sera pour bientôt. Cécile, maintenant que nous avons le temps, pourrions-nous revoir tes anciennes conférences, mes anciennes conférences ? Écoute, si tu veux Emmanuel, le replay de mes anciennes conférences, oui, je te prépare un petit mail avec les liens, avec plaisir. Je ne sais pas si tu as été là, Emmanuel, au tout départ, tu as les filles de esthéticiennes performantes, la Aurore et Néi, qui ont fait des cadeaux extraordinaires. Elles ont offert leur conférence de l'année dernière de Estée Power, donc je vous remets le lien là. Hop, copié, tac, je vous remets le lien là, elles ont fait un super cadeau. Voilà, vous retrouverez tout de toute façon aussi au niveau du livret. C'est pour quand la fête sur Paris ? Amel, Amel, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On ne va pas y arriver. Bon, j'espère très bientôt, Amel, j'espère vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bientôt. Alors, Christelle, avez-vous vu ma question ? Écoute, ma belle, vos formations à distance, pardon, d'accord, cela ne nécessite pas de déplacement pour la pratique ? Eh bien, en fait, tu as des formations Christelle à distance comme par exemple le peeling, la cornéo, ça, c'est des formations à distance, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as des formations aussi à distance avec Jérôme pour la nutrition et la micronutrition anti-âge et gestion du poids où tu n'as pas besoin de te déplacer. Absolument. Si tu veux des infos sur nos formations, n'hésite pas à te rapprocher d'Anaïs, contact, arrobas, médiage, formation avec un s.com. Elle se fera un plaisir de te répondre. Marion, ok, alors faites un mail pour le lien, pour les replays, faites un mail, ce sera plus simple. Oui, j'ai entendu Nelly, c'est super tout ça, ouais, super, si tu as pu entendre. Ok, écoutez, génial, on s'est fait deux heures, quand même deux heures de e-conférence, c'est passé super vite. voilà, j'en referai une de toute façon début avril avec les mêmes intervenants, avec d'autres intervenants en fonction des actualités. On viendra vous apporter encore plus d'outils pour ranger dans votre boîte à outils. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je pense que là, on a fait le tour. En tout cas, je vous embrasse du coup très fort. Continuez et prenez le temps aussi de vous reposer. Prenez le temps aussi pour vous recentrer sur vous et pour souffler. Ne culpabilisez pas si vous vous accordez une journée à ne rien faire. La procrastination est autorisée parce que ça fait du bien pour se ressourcer et reprendre de l'énergie. Merci à vous, les filles. Je vais maintenant couper cette diffusion. Ça fait 2h10. Bravo à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes. À très vite. Ciao. Ciao.